Vous allez entendre un message de William Branham intitulé « Entrez dans l'esprit » fêché le 28 avril 1961 à Chicago, Illinois, USA. C'est étrange mais c'est bien hier soir je crois que je parlais de frère David et le voici sur l'estrade ce soir. Eh bien c'est formidable. Frère David, nous sommes heureux de t'avoir ici à Chicago. Il est agréable de vous avoir derrière moi ici ce soir les frères et de savoir que vous me soutenez par la prière. Soyez en prière pour moi. Il est bon d'être ici de nouveau ce soir dans cet auditorium rempli à souhait et d'être dans l'attente de voir le Saint-Esprit venir œuvrer encore une fois parmi nous ce soir. Nous sommes ici depuis dimanche soir dernier ou plutôt dimanche après-midi dernier et nous avons sûrement aimé chacune des heures de ces réunions. Nous avons passé un moment si extraordinaire, si merveilleux et le Saint-Esprit a fait des choses glorieuses parmi nous. Nous l'avons vu guérir les malades, faire des miracles et sauver les gens, puis les remplir du Saint-Esprit et simplement des choses glorieuses. Que pourrions-nous lui demander de plus que cela, de plus que ce que nous l'avons vu faire ? Je suis tellement content de savoir que nous vivons dans les derniers jours. En tant que ministre de l'Évangile, je crois que nous avons le privilège de nous adresser aux élus de Dieu dans les derniers jours. Quel privilège c'est pour nous, prédicateurs, que d'être ici sur la terre aujourd'hui et de nous adresser aux derniers âges de l'Église, la dernière Église. Je crois vraiment cela de tout mon cœur, que nous nous adressons présentement aux derniers âges de l'Église qui se terminera finalement dans l'Église de l'Odyssée. Ensuite, Jésus viendra, puis tout sera terminé. Je serai content quand cela arrivera. Je me sens comme Jean au jour d'autrefois. Cependant, viens Seigneur Jésus. Il a dit, cependant, version King James, note du traducteur. J'en ai simplement assez vu en quelque sorte. J'ai été ça et là, il m'a semblé qu'au lieu de s'améliorer, le monde devient de plus en plus méchant. Ainsi je pense, comme Jean l'a dit, cependant, viens Seigneur Jésus. Puis tout sera terminé. Je vois qu'ils ont toujours ce petit livre ici, concernant la vision qu'on a publiée. Chaque fois que j'y pense, j'ai le cœur qui brûle d'aller davantage dans les réunions, de faire quelque chose tout de suite, parce que bientôt nous n'aurons peut-être plus le temps de faire quoi que ce soit. Ainsi nous voulons le faire maintenant, pendant que cela nous est possible. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions ce soir encore. Maintenant, demain matin, ici même, je crois, il y aura le déjeuner des hommes d'affaires. Je crois qu'on a déjà annoncé qu'il y aura un déjeuner d'hommes d'affaires demain, et je pense que le public y est invité. Pourvu que vous y veniez, eh bien nous serons très heureux. Si cela plaît au Seigneur, ce sera à moi de parler dans la matinée, du moins d'être l'un de ceux qui prendront la parole au déjeuner. Je veux donc croire que le Seigneur nous rencontrera tous. Certains de vous, hommes d'affaires de cette ville, si vous n'avez jamais assisté à l'un de ces déjeuners, cela vous fera sûrement du bien de venir entendre ce que Dieu a fait pour d'autres hommes d'affaires. Bon, vous êtes peut-être un homme prospère pour ce qui est de vos affaires. Toutefois, nous n'essayons pas de vous présenter quelque chose qui fera de vous un meilleur, ou qui améliorera vos affaires. Nous tentons de vous présenter quelque chose qui vous rendra meilleur, vous. C'est Christ, voyez, Christ. Comme je l'ai dit l'autre soir, il y a très longtemps que l'Église a perdu son programme lorsqu'elle a essayé de se comparer au monde avec l'instruction, la rigolade et le divertissement et ainsi de suite. On ne pourra jamais se comparer à eux. Les enfants de la nuit sont plus rusés que les enfants du jour. Ils sont plus prudents, Jésus l'a dit. Nous ne réussirions jamais à leur donner le divertissement et, après tout, l'Évangile n'est pas une lumière éblouissante, c'est une lumière rayonnante, c'est un rayonnement pâle et doux. Il y a bien une chose que nous avons et que le monde n'a pas et ne peut avoir, à moins qu'il ne devienne l'un de nous. Nous avons Jésus. Voilà, nous avons Jésus. Nous ne sommes pas aussi rusés qu'ils le sont. Nous ne sommes pas aussi avancés dans la science. Nous ne connaissons rien de cela. Nous n'essayons pas de nous maintenir à leur niveau et d'avoir une meilleure instruction ou de meilleures écoles et ainsi de suite. Et de dire que notre Église possède cette école-ci et ainsi de suite. C'est très bien dans cet ordre d'idée. Mais nous avons Jésus. Voilà ce que nous tentons d'apporter au monde. C'est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu et il est notre Sauveur. Et nous le connaissons dans la puissance de sa résurrection. Ça, c'est du vrai. Bon, certains d'entre nous, moi, pour ma part, je ne connais peut-être pas trop bien son livre. Mais lui, je le connais vraiment bien. Il me suffit de le connaître lui, c'est tout. Connaître son livre ne vous donne pas la vie éternelle. Mais la vie, c'est le connaître. La vie, c'est le connaître lui, le sujet du livre. Maintenant, demain soir encore, nous nous attendons d'avoir un autre service de guérison si le Seigneur le veut. Puis ces réunions prendront fin demain ou dimanche après-midi. Je partirai ensuite pour le nord de la Colombie-Britannique, Dobson Creek, Grande Prairie et Fort Saint-Jean, à travers cette partie du pays là-bas, pour le reste de l'été peut-être. Soyez donc en prière pour nous. Et nous espérons vous voir dans la matinée, au déjeuner, pour le reste de la réunion. Vous, les visiteurs, ne l'oubliez pas maintenant. La raison pour laquelle tous ces frères sont assis ici ce soir, c'est qu'ils sont des ministres de ce même évangile. Trouvez où leurs églises sont situées et remplissez-les pour eux dimanche matin en un grand rassemblement. Nous espérons seulement que ça laissera un vrai, vrai bon réveil, agissant à travers la ville jusqu'à ce que Jésus vienne. Maintenant, le petit Joseph Bosé, ici, m'a toujours dit qu'il y a des années, nous étions assis à Lakeshore Drive, et dans son mauvais anglais, il m'a dit, « Frère Branham, nous, j'ai toujours eu un sentiment dans mon cœur de voir Chicago être secoué. Je veux voir Chicago être secoué. Il y a des années, a-t-il dit, je suis venu ici de New York pour voir Chicago être secoué. Juste avant mes entrevues l'autre matin, j'ai déjeuné avec Joseph, et je l'ai toujours tellement aimé. Ainsi donc, j'ai dit, « Frère Joseph, ton grand désir a été réalisé. Seulement, je ne crois pas que tu le comprennes. » Tu vois, lorsque tu parles de secouer une ville, secouer une nation, ça ne signifie pas cette chair à canon qui court ça et là. Cela signifie l'Église. C'est l'Église qui se fait secouer. Non pas le groupe ecclésiastique, mais le corps de Christ. C'est lui qui est secoué et qui revient s'aligner à nouveau. Ceux du groupe de Chicago savent que c'est qu'ils ont été vraiment secoués au cours de ces dernières années, au cours des six ou sept dernières années, comment de grands hommes de Dieu sont venus dans cette ville et ont prêché aux élus. Puis il y a eu tellement de signes et de prodiges qu'il n'y a pas d'excuse. Absolument, il n'y a pas une excuse. C'est « repentez-vous ou périssez ». Voilà. Maintenant, pour ceux qui comptent, ou disons-le ainsi, qui prennent en note les textes, j'ai quelques versets des notes écrites ici ce soir, sur un petit sujet que je devrais avoir terminé à onze heures ou un peu plus tard. Ainsi, hier soir, j'ai... Tout le monde rit, note de l'éditeur. Merci, c'est gentil. Chaque soir, Billy m'a dit « quand tu iras à Chicago, je veux voir si tu seras capable de terminer à 9h30 un soir. Je veux voir si tu peux le faire. » Oh, j'ai dit « ça, ce sera facile. Je ne vais prêcher que vingt minutes chaque soir. » Chaque soir, en sortant, il dit « tu as dépassé ton temps de combien ce soir ? » J'ai dit « de pas plus de deux heures, quelque chose comme ça. » C'est que je ne connais pas grand-chose. Seulement, j'aime à répéter ce que je sais jusqu'à ce que ça pénètre. Une fois, un vieux prédicateur est allé à une église. Je sais que ça n'est pas à la place pour faire de plaisanterie. Mon intention n'est pas de blaguer, mais juste pour changer les idées un instant. Il est allé à une église et le premier soir, il a prêché « repentez-vous ». Le deuxième soir, il a prêché « repentez-vous ». Les troisième, quatrième, cinquième, sixième soir, il a prêché « repentez-vous ». Bon, c'était très bien. Les anciens de l'église l'ont donc convoqué et ils ont dit « docteur, nous apprécions votre message sur la repentance. » Toutefois, vous avez prêché le même message de repentance six soirs de suite. Il a dit « oh, enfin, c'est très bien. » Ils ont dit « n'avez-vous pas un autre message ? » Il a dit « oh oui, mais premièrement qu'ils se repentent tous. Ensuite, je prêcherai sur quelque chose d'autre. » Vous voyez, une fois qu'ils se seront tous repentis, là, il prêchera sur autre chose. Ainsi, c'est une assez bonne philosophie, vous voyez. Repentez-vous jusqu'à ce qu'on se soit tous repentis. Ça serait bon. Je suis sûr que nous resterions longtemps ici. Dans Deux Rois, le troisième chapitre, et je vais lire le quinzième verset. « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Si je voulais tirer un texte de ceci pour en puiser un contexte, je pourrais prendre ce sujet-ci. « Entrez dans l'esprit. » Un assez grand changement s'était opéré en Palestine en ces jours-là. Un grand événement s'était passé. Le grand éminent prophète avait été enlevé, emporté dans la gloire. Cela avait été une grande perte pour l'Église, lorsqu'un grand homme comme celui-là a été pris. Toutefois, quelle consolation cela aurait dû donner à la nation, qui était alors l'Église, de savoir que cet homme, qui leur avait été envoyé pour représenter Dieu, était parti à la maison sans même mourir. Le fait qu'il avait été enlevé et emporté. Élie était un très beau type de ce jour-ci, où c'est peut-être en dehors du sentier battu, pour des hommes qui connaissent mieux la Bible que moi, mais d'une certaine façon, je crois que dans les derniers jours, il y aura un message. Quelque chose de semblable à Élie. Et cette Église, comme Élie, ne mourra pas, mais elle sera enlevée, elle sera emportée. Le feu l'emportera dans la gloire. Le feu de Pentecôte va l'enlever. Cependant, Dieu trace toujours un chemin pour son Église. Une fois qu'il en a fini avec un homme, il en a un autre qui attend. Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Il a toujours quelqu'un d'autre sur qui il peut placer son esprit. C'est curieux, mais à travers la Bible, Dieu n'a jamais eu deux prophètes, prophètes majeurs, en service en même temps. Il n'a toujours eu qu'un seul prophète. Puis, une fois qu'il a eu terminé avec celui-là, il l'a retiré et en a mis un autre à sa place. C'est ce qu'il avait fait. Il avait seulement changé de messager, le même esprit cependant. Élie est Élisée. Comme j'aimerais avoir le temps d'entrer dans cela ce soir, pour voir que lorsque Dieu a retiré le vieux prophète fatigué du champ de travail, il avait prêché contre Jézabel et sa foule mondaine, et il avait vivement repris à Cab et les chefs et les associations de prédicateurs et tout, jusqu'à en être fatigué, Dieu allait l'amener à la maison. Ainsi, il l'a tout simplement fait venir au fleuve. Mais, avant de le faire, il voulait ouindre quelqu'un qui prendrait ce même message. Vous voyez, le même message devait demeurer. Il est donc parti et il a jeté son manteau sur Élisée. Puis, Élisée, une fois qu'il a eu sur lui le manteau d'Élie, il avait dû le reprendre. Il l'avait simplement jeté sur lui. Il avait dû le reprendre de nouveau, car il est tombé de ses épaules lorsqu'il est monté. Nous voyons maintenant qu'Élisée, Élie a essayé de le décourager. Il a dit, « Reste ici, car l'Éternel m'a demandé ailleurs. » Ensuite, nous découvrons qu'il a passé par trois étapes, à Gilgal et de là à l'école des prophètes, à Jéricho, puis jusqu'au fleuve, et il a traversé le Jourdain avec lui. Si nous remarquons, comme nous l'avons prêché dimanche dernier sur Abraham et sa descendance après lui, nous voyons qu'il a donné trois carrefours à Abraham. Au chapitre 12, la justification, en l'appelant, au chapitre 15, la sanctification, par le sacrifice du sang, au chapitre 17, a tiré la force de son corps, le Saint-Esprit dans le corps d'Abraham, afin de le fortifier pour la venue du Fils, comme il l'a fait pour l'Église. Il a fait la même chose pour la postérité d'Abraham, la justification par Luther, la sanctification par Wesley, le baptême de l'Esprit par le mouvement pentecôtiste, ensuite le placement du Fils, faisant des dons à l'Église, puis apparaissant sous la forme de « Il était Dieu dans la chair », se manifestant lui-même, connaissant les secrets du cœur et ce que Sarah faisait dans l'attente derrière lui. Que ces carrefours aient constaté que ces églises viennent directement à la même place, qu'il a dû ensuite changer les corps d'Abraham et de Sarah après ce message-là, afin de recevoir le Fils promis. C'est ce qu'il a fait à cette église-ci. Il l'a fait passer par la même chose. Maintenant, ce qui viendra ensuite, c'est un changement, en un instant, en un clin d'œil, et allez, nous devrons avoir un corps changé. Maintenant, Sarah et Abraham ne pouvaient pas recevoir le Fils promis dans ces corps-là comme ils étaient. Ils étaient âgés de cent ans. Il a dû changer leur corps. Pas temps de les faire redevenir jeunes, ce qu'il a fait, mais il les a aussi changés. Sinon, ils auraient été semblables à ce qu'ils étaient au départ. Mais il a changé leur corps de manière à ce qu'ils puissent recevoir le Fils. Nous voyons maintenant que la prochaine chose à venir pour l'Église, c'est un corps changé. Ce n'est pas tant que nous, les gens âgés, redeviendrons jeunes. Nous le deviendrons cependant et nous serons là jeunes tout aussi certainement. Mais nous devrons avoir un corps changé afin de recevoir le Fils parce que nous le rencontrerons dans les airs. L'enlèvement vient, un changement en un instant, en un clin d'œil. Nous découvrons maintenant que Dieu a fait passer, réalisé par le même processus, par trois étapes différentes. Puis, après avoir quitté l'école, il est descendu au Jourdain et il a traversé le Jourdain. Puis il a eu une double portion de l'esprit d'Élie était sur lui. Jésus a dit, vous ferez aussi les choses que je fais. Vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. C'est un type de Christ et de l'Église. Christ a été enlevé et le même esprit qui était sur Christ est venu sur son Église. Or, tandis que Christ ne pouvait exercer son ministère qu'à un endroit à la fois, il peut maintenant être universel dans son Église, exercer son ministère tout autour du monde. Imaginez, nous voici à Chicago ce soir où Christ exerce son ministère. Là-bas à Philadelphie, Christ exerce son ministère. En Afrique, au Japon, en Asie, en Europe, partout. À cet instant même, autour du monde, des gens sont guéris par la puissance de Dieu. Autour du monde, des gens reçoivent le Saint-Esprit par douzaines. À l'instant même, vous voyez, une double portion, son esprit répandu dans les derniers jours. Dès que ceux de l'école de théologie sur le sommet de la montagne vis-à-vis de Géricault sont revenus et ils avaient vu Élisée traverser ainsi que le miracle qu'il avait fait précisément comme Élie l'avait fait, eh bien, ils ont dit l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Puis nous voyons alors que les gens savaient que l'esprit de Dieu était sur ce prophète. Ainsi, ils l'ont consulté pour voir s'il ne ferait pas un miracle pour eux pour une bonne cause. Ils ont dit « Nous avons une cité magnifique ici, scise sur la colline, les vues sont belles, c'est un endroit charmant pour une école » et ainsi de suite, comme Élie l'a bâti, mais l'eau y est amère. Ils avaient donc besoin d'une nouvelle source. Bien sûr, ils étaient changés et ils devaient avoir accès à une nouvelle fontaine. Ainsi, vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, ça les ferait éclater, vous savez. Je pense que c'est aujourd'hui aussi qu'on a besoin d'un changement d'eau. Nous avons besoin d'un plat de sel, un plat de sel neuf qui n'avait jamais servi. Habituellement, Dieu fait cela et il suscite une personne sans importance venue de nulle part qui ne connaît rien et il jette un plat de sel dans quelques vieillots ecclésiastiques. On constate bien vite que tout cela redevient d'où un autre réveil. Le Saint-Esprit descendant sur chacun, allant partout, c'est ce qu'il nous faut ce soir. Voilà ce dont nous avons besoin nouveau d'une autre pincée de sel, n'est-ce pas, pour adoucir l'eau. N'oubliez pas, il a pris un plat tout neuf qui n'avait jamais rien contenu et il y a mis du sel. Maintenant, le sel donne de la saveur s'il entre en contact mais il doit d'abord entrer en contact. Il doit faire son contact. Dans le monde politique maintenant, il y avait aussi eu un grand changement. Un nommé Aqab était mort et son fils Joram régnait à sa place. Il était à peu près comme son père Aqab, j'imagine. Il avait bien redressé des choses mais il en avait détérioré encore plus. En effet, c'est à peu près comme ça. Lorsque nous formons un nouveau système, voilà, nous retranchons des choses que l'ancien n'avait pas et nous ajoutons quelque chose de pire peut-être. Nous continuons d'avancer ainsi. Mais c'est comme cela que ça s'est passé en ce temps-là. Ainsi, il y a quelques soirs j'ai parlé de Josaphat s'en allant rencontrer Aqab pour faire une alliance avec lui. Il est tombé en mauvaise compagnie. Maintenant, il est surprenant que Josaphat est toujours roi à la 18e année de son règne lorsque Joram a pris la succession d'Aqab. Josaphat est descendu ou Joram a envoyé quelqu'un vers lui parce qu'il s'était attiré des ennuis. Puis Josaphat est retombé immédiatement en mauvaise compagnie. N'est-ce pas bizarre que l'on fasse ces choses-là ? Ils vont toujours de mal en pis. On s'aperçoit que les gens vont... Ils viendront sans hésiter et ils se mettront à servir Dieu. Puis, avant longtemps, ils retourneront de nouveau tout droit dans le monde. La Bible dit comme le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et une truie à la marbe bourbeuse. Comme un chien devrait le savoir si ça l'a rendu malade à en vomir la première fois. Ça fera pareil la seconde fois. Si le péché du monde fait qu'un homme s'aperçoit qu'il est dans l'erreur une première fois et le fait se repentir, cela le fera la seconde fois. Ainsi, de toute façon, pourquoi ne pas s'abstenir de la chose ? Si cela vous a rendu malade et que vous vous en êtes débarrassé, abstenez-vous-en. Évitez jusqu'à l'apparence du mal. Nous constatons cependant qu'il en va ainsi. Nous avons cela alors. Nous l'avons toujours eu. Ainsi, j'imagine que cela continuera d'être, c'est tout. Mais je peux m'imaginer que Josaphat a pensé « Eh bien, je vais aller voir. Ce nouveau pasteur, Joram, sera peut-être différent. Il sera un tout petit peu différent de ce qu'était l'ancien pasteur. Toutefois, nous constatons il était un nouveau pasteur, d'accord, mais il avait le même vieux système. C'est seulement qu'il y avait ajouté de nouvelles choses et il y avait ajouté certains programmes nouveaux que l'ancien système n'avait peut-être pas. C'est ce que, je pense que cela, nous l'avons fait souvent aujourd'hui, mes amis. En effet, nous pentecôtistes, c'est en grande partie ce que nous avons fait. Nous avons pris l'ancien système et nous avons essayé de lancer un nouveau réveil. Mais bien vite, nous faisons volte-face et nous en finissons avec le nouveau réveil. Nous faisons simplement entrer l'ancien système dans cela à nouveau. C'est ce qui met la chose en pièce. Il n'y a pas longtemps ici, lorsque le réveil a commencé dans les milieux pentecôtistes, ils ont parti quelque chose qu'on appelle la pluie du dernier jour. Eh bien, ils ont déménagé à différents endroits et ils ont dit nous ne sommes pas organisés. Finalement, on a découvert qu'ils étaient plus étroitement organisés que les autres ne l'étaient. Vous êtes revenus à l'ancien système, voyez-vous, avec le nouveau pasteur et ça ne marchera tout simplement pas. Voilà. Puis toute l'affaire sombre dans la confusion. Ensuite, vous êtes tout déchiré. C'est donc ce qui s'est passé ici. Josaphat est allé voir ce nouveau pasteur Joram et il a pensé qu'il allait peut-être jeter un coup d'œil sur son système et voir ce qu'il avait. Ce n'était toutefois qu'un moyen pour le mettre dans le pétrin à nouveau. Puis, avec tout le prestige et tout ce qu'il avait à lui offrir, nous constatons qu'ils ont passé sept jours sans consulter l'Éternel, sans savoir avec certitude si Dieu était au milieu d'eux. Bon, c'est ça le problème. On entreprend ces choses mais on ne s'arrête jamais pour savoir si oui ou non c'est vraiment le Seigneur parmi nous ou si c'est une espèce d'émotion ou un genre d'excitation ou un certain système insensé ou quelque chose. Nous devrions éclaircir la chose et voir si c'est de Dieu ou non. Je crois que c'est là que nous nous trompons. Cela fait sept jours que l'Église est en voyage. Nous constatons que sur une période de sept jours tenant simplement pour acquis que Dieu était là, c'est ce que nous avons fait. Nous avons tenu cela pour certains. C'est tout. Oh, eh bien, nous allons adhérer à l'Église. Dieu y est. Cela ne fait absolument aucun doute. Cherchez et voyez donc si Dieu y est ou non. Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Des signes, des prodiges, des miracles. Lorsque l'on voit que nos Églises se refroidissent et que ces choses-là n'arrivent pas, que l'on doit attendre la venue d'un certain évangéliste en ville ou quelque chose et puis fabriquer une petite émotion au son de quelques tambourins, Dieu n'est pas dans ça. Non, je vous le dis, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un nouveau retour à la vieille Bible, un retour à l'enseignement pentecôtiste d'autrefois, de la Bible, un retour au Saint-Esprit, un retour à la puissance de Dieu, un retour aux réunions de prière durant toute la nuit où ils ont faim et soif de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin ce soir dans nos Églises, d'introduire cela dans nos systèmes. Ils ont découvert ensuite que cette marche de sept jours les avait finalement conduits dans un désert. C'est ce que nous avons découvert aussi. Nous avons eu sept âges d'Église. Nous vivons présentement au septième âge d'Église. Lorsqu'un réveil a éclaté, qu'avons-nous fait ? Nous avons arrangé un système et nous nous sommes formés un petit groupe de ce côté-ci qui nous croyons ceci et nous n'aurons rien à voir avec ce groupe. Puis ceux-là se montent un petit groupe. Ils n'auront rien à voir avec l'autre groupe ici. Ils commencent simplement à faire un tas d'histoires, à se mettre dans tous leurs états et ainsi de suite. Maintenant, au cœur de tout cela, nous constatons qu'après avoir fait environ sept jours, Dieu n'est pas parmi nous. C'est vrai. Bon, le prophète a dit qu'il y aurait un jour qui ne serait appelé ni jour ni nuit. Ça serait un jour plutôt obscur, sombre. Nous avons vu un jour comme ça pendant les deux mille dernières années. Nous avons vu un jour où nous avons tenu des réunions et nous avons accepté Jésus comme le Fils de Dieu, comme notre Sauveur et nous avons vu Dieu faire des choses glorieuses parmi nous. Cependant, il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la lumière de la Pentecôte. Pendant deux mille ans, nous avons formé des organisations, bâties de grosses écoles et nous avons eu des systèmes. Au septième âge de l'église ici, nous découvrons que nous avons manqué quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. Nous voyons que nous sommes arrivés dans un désert et que tous les fruits ont séché. C'est ce qu'a fait l'église pentecôtiste aujourd'hui. Elle s'est si strictement organisée que l'une est contre l'autre et que nous avons constaté que tous les fruits ont séché. Nous n'avons plus l'amour, la paix, la joie, la longanimité et la communion fraternelle que nous devrions avoir comme il l'avait au commencement. Les fruits ont tous séché dans le désert, passé sept jours sans avoir trouvé le vrai Dieu vivant. Nous sommes partis avec des petits ismes. Dieu a donné la justification à Luther, il est parti avec cela. Il a donné la sanctification à Wesley, il est parti avec cela. Il a laissé les pentecôtistes parler en langue et ils sont partis avec cela. Dieu veut nous appeler à venir ensemble dans une unité de puissance pour ramener la plénitude du Saint-Esprit dans l'église à nouveau avec tous les dons spirituels fonctionnant dans chaque corps local. Oui, sept jours sans Dieu les ont conduits dans un désert. C'est pareil présentement. Ces fruits ont séché. J'imagine que lorsqu'ils sont partis des vallées verdoyantes et tout pour aller de l'autre côté de la colline, ils ont commencé à voir les endroits devenir plutôt arides. Vous savez, tous les gens veulent l'expérience du sommet de la colline et ils ne veulent jamais de la vallée. Tout le monde, l'église pentecôtiste aussi, à chaque soir, si on ne pousse pas des cris, si on ne danse pas, si on ne sautille pas, si on ne parle pas en langue, si on ne court pas ça et là sur le plancher, quelque chose dans ce genre-là. Vous n'avez pas eu de réunion du tout. Eh bien, vous savez, c'est très bien d'être au sommet de la montagne, c'est bien, mais laissez-moi vous le dire, vos fruits vont geler là-haut la nuit. Quand viendra la période de froid, vous perdrez tous vos fruits. C'est ce qui est arrivé en ce moment. Nous avons accordé trop d'importance à des expériences du haut de la montagne, de danser dans l'esprit et de trembler, de sautiller. Au lieu des réunions de prière qui durent toute la nuit dans la vallée de la décision où vous devez aller rencontrer Dieu et vraiment abandonner votre vie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Nous avons fait pousser des fruits là-haut, mais le gel les fait mourir. C'est vrai. À chaque fois qu'il y a une petite période de froid, vous n'avez rien sur quoi vous reposer. Une fois que l'émotion s'est calmée, alors tous les cris se sont tus, le bruit a cessé, et puis après, où en êtes-vous ? La tentation vient, puis vous ne pouvez pas la supporter. Ce dont nous avons besoin, c'est de descendre dans cet endroit de broyage, là-bas dans cette vallée, de déterrer. C'est tout à fait juste. C'est là qu'il faut que l'église soit ce soir. Oh, je puis imaginer qu'il remarquait ce verdissement qui commençait du vert, vous dites ? Oui, nous sommes peut-être verts, mais en tout cas, nous avons la vie. Tout le monde dit, enfin, cette bande de prédicateurs pentecôtistes, certains d'entre eux, il n'y a pas longtemps, j'étais à une école, et mon fils a dit à des étudiants, il a dit, eh bien, moi-même, je viens de l'école biblique Southwestern. Ils ont dit, si tu sais lire et écrire, tu vaux mieux que cette bande-là, là-bas. Oh là là ! Ils ont dit, eh bien, ce sont les plus naïfs que j'ai jamais vus. Frère Branham fait un jeu de mots avec l'huile qui veut dire vert ou naïf, note du traducteur. Oh frère ! Nous sommes peut-être verts, mais nous sommes flexibles. Tout ce qui n'est pas vert, tirez un peu dessus et vous le casserez. C'est ce qu'il y a aujourd'hui avec l'expérience de trop de gens. C'est trop sec et raide. Nous avons besoin de quelque chose de flexible. Alors si le vent s'abat, il peut souffler dessus, se ruer dessus, le tirailler de tous côtés, le faire pousser, y faire entrer la vie. J'aimerais mieux être un peu vert et être flexible au Saint-Esprit pour pouvoir m'abandonner à Lui. Au lieu d'être là à faire un son lugubre comme une cérémonie funèbre lorsque ça vient sur moi à dire les jours des miracles sont passés, la guérison divine n'existe pas. C'est une cérémonie funèbre ça. Oh ! Ces jeunes arbres cependant, lorsqu'ils sont souples et peuvent s'abandonner à l'esprit et que comme un vent impétueux, l'esprit commence à les faire bouger, les remplissant complètement de la bonté de Dieu. Oh ! Voilà le genre de vie ! Ce sont peut-être des naïfs, Fr. Branham fait le même jeu de mots qu'il y a un instant, note de l'éditeur, mais en tout cas, ils ont la vie à l'intérieur. C'est bien, s'il n'y a pas de vie à l'intérieur, la chose est morte. On sait cela, scientifiquement, c'est mort. Sept jours, n'oubliez pas, c'est en ce septième jour qu'ils ont reconnu ce qu'ils avaient fait. Je pense aussi que nous avons passé par Luther, Wesley et les baptistes presbytériens, méthodistes, ainsi de suite. Et c'est maintenant ce dernier âge que nous venons de reconnaître ce que nous avons fait. Je crois que nous sommes au temps où l'église pentecôtiste a reconnu ce qu'elle a fait. Les leaders vraiment remplis du Saint-Esprit, les chrétiens du mouvement pentecôtiste vraiment remplis de l'Esprit ont reconnu, eux, que quelque chose s'est passé. Ils se sont refroidis parce que tout le monde essaye de vivre au sommet de la montagne. Ils sont partis sans Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est revenir à Dieu, revenir à l'expérience, retourner. C'est à la septième heure qu'ils ont reconnu qu'ils étaient là-bas sans fruits, pas d'amour, se faisant mutuellement des histoires. Vous êtes unitaires, vous êtes trinitaires, et vous êtes des assemblés, et vous êtes de l'église de Dieu, et vous êtes ceci, cela, et quoi encore. Nous n'aurons rien à faire avec vous. Se donnant mutuellement de vilain nom, alors le monde se retourne, regarde et dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens ? Les deux parlent en langue dans cette église et prophétisent, et tout ça, celui-là de cette église. Ils n'ont même pas de respect mutuel, ils n'ont aucune gentillesse les uns pour les autres. Oh, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un retour aux fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la foi, la longanimité. Dieu peut envoyer un don parmi eux, et ils appelleront ça de la télépathie, ils appelleront ça le diable, ils appelleront ça autre chose. Si une église parraine cela et que l'autre le reprend, là c'est bien, et parce que celle-ci a eu quelque chose à voir avec ça, là ce n'est plus bon. Oh là là, quelles conditions pitoyables ! Oui, monsieur, nous réalisons que le fruit de la foi, le fruit de l'amour, la joie, la paix, la foi, la longanimité, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, la patience, eh bien, c'est à peine s'ils peuvent se supporter l'un l'autre seulement 7 jours, 7 heures, pas même 7 minutes parfois. Ils vont se lever d'un bond et vite sortir de l'église si vous dites quelque chose qui n'est pas exactement conforme à leur petite théorie favorite. Ça les fait se lever et quitter l'église en courant. Oh, ils ne peuvent rester assis tranquilles une minute, ils doivent sortir de là. Ah, cela n'est pas ce que le pasteur un tel a dit. Alléluia, je ne suis pas obligé d'écouter de telles affaires. Ils sortent. Oh, vous malheureux. Très bien, vous y êtes. Allez-y. Mais c'est ça, vous voyez, ils ont perdu tous les fruits. Nous constatons cela. Le fruit de l'esprit est sec. Tout ça n'ira pas plus loin et c'est là desséché, pulvérisé, prêt à être emporté par le vent. Quelle condition c'est ? Nous organisons maintenant que nos grandes organisations, elles sont bien les organisations, du moment qu'elles gardent Dieu dans ça, du moment que le fruit de l'esprit y est, du moment qu'elles sont bonnes et aimables et prêtes à communier fraternellement et à aider l'autre frère. Peu importe ce qu'ils croient, si c'est un frère et que Dieu lui a donné le Saint-Esprit, Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui lui obéit. C'est vrai. Ainsi, si vous avez le Saint-Esprit, que le méthodiste a le Saint-Esprit et que le baptiste a le Saint-Esprit et que le presbytérien a le Saint-Esprit, que l'unitaire a le Saint-Esprit, que l'Église de Dieu a le Saint-Esprit, eh bien, vous vous disputez au sujet de quoi ? Réunissons-nous, avançons. Voilà ce qu'il nous faut. Ce n'est pas l'organisation, vous voyez, c'est le système dans cette organisation qui établit une distance. C'est le diable qui fait cela. Nous voyons donc que tous nos efforts pour avoir de gros édifices et d'importants programmes de construction et ainsi de suite, je m'imagine ces hommes qui ont gravi cette montagne, ces rois et les autres qui sont montés dans leurs grands programmes de construction, programmes avancés qui prenaient de l'ampleur, ils n'ont pas tardé à s'apercevoir que les fruits devenaient de plus en plus petits. Puis, au bout d'un moment, il n'y a plus eu de fruits du tout. Bon, je sais que nous avons fait cela et nous l'avons vu à notre époque, à mesure que nous avons pénétré dans cet âge pentecôtiste. Il y a environ 40 ans lorsque nous étions là-bas au coin de la rue n'ayant pas d'endroit où aller et que quelque part, par un petit trou dans le mur, une poignée de gens riaient les traitants d'exaltés, eh bien, ils étaient certes plus spirituels qu'ils ne le sont maintenant. C'est vrai, l'Église était dans une meilleure condition. Chacune de ces organisations était dans une meilleure condition qu'elles ne le sont là. J'entends spirituellement. Oh, en effet, nous valons des millions en propriété. Or, cela ne signifie rien pour Dieu. Je préférerais être complètement démuni de vêtements comme Jean, n'être revêtu que d'une peau de brebis et connaître Jésus-Christ et savoir que mon cœur est pur et propre devant lui que de posséder toutes les richesses du monde. Certainement, voyons. Ce qu'il y a cependant, c'est que l'Église est partie sans Dieu. Ils sont partis sans... Ils ont découvert que le fruit de l'esprit a disparu de l'Église. La longanimité, dites-vous, certains d'entre vous ont assez de tempérament pour battre une scie circulaire et parler du Saint-Esprit ensuite, voyez. Voyons donc, le Saint-Esprit est l'amour, la joie, la longanimité. Supportez, oui, mais à peu près deux minutes, c'est tout, et les voilà parties. Ainsi, la longanimité, les fruits sont tous desséchés. Nos grands programmes de construction ont pris de l'ampleur, c'est vrai. Nos grands programmes d'enseignement supérieur ont pris de l'ampleur. Nos pasteurs sont plus cultivés. Oh là là, nous avons des diplômes de toutes sortes. Au moment où nous en arrivons là, la température est alors pas mal au-dessous du point de congélation aussi. Cela semble bien atteindre les 40 degrés sous zéro, oui, monsieur. Nous avons tous là cependant, c'est vrai. Comme on peut s'en rendre compte, nous accumulons davantage, mais tous les fruits et ces choses sont en train de disparaître. Il semble que les eaux de la vie se tarissent. Plus de vie éternelle. Cela ressemble, comme je l'ai dit l'autre soir, les pasteurs sont si occupés, les gens sont tellement occupés à faire des échanges de membres. C'est comme si l'on faisait passer un cadavre d'une morgue à une autre, d'un endroit à l'autre. Voilà, c'est vrai. Certains d'entre eux sont en train de frire, les autres sont en train de geler. Ainsi, c'est à peu près ce qui s'est produit. Puis j'ai dit qu'ils glissent dans de petites théories de l'heure qui au bout d'un moment seront devenues théories du passé et nous voilà partis, vous voyez. L'église en est là, si bien que les fruits de l'esprit sont en train de sécher partout. Ça se voit partout. Vous savez que c'est vrai. Nous ferions tout aussi bien de déclarer ouvertement que c'est la vérité car c'est bien le cas. Or, nous voyons qu'ils étaient en train de mourir là-bas dans le désert. Dans quelles affreuses conditions cela les a-t-il amenés d'être partis sans Dieu ? Oh, ils ont marché sept jours. Ils ont traversé, j'en conviens. Ils peuvent vous montrer le passé et dire nous sommes une telle et une telle. C'est bien trop vrai mais où donc est Dieu ? Voilà, où Dieu se trouve-t-il dans l'affaire ? Nous avons de plus grandes églises coiffées de hautes flèches, de grandes croix ainsi que des bancs somptueux. Nous pouvons aussi nous comparer à n'importe quel d'entre eux. nous les pentecôtistes, nous le pouvons. L'argent qui coule à flot, les foules les mieux habillées, les frères, les cadillacs parqués un peu partout. Mais où donc est Dieu ? Où Dieu se trouve-t-il donc ? Puis lorsqu'il vient au milieu de cela, plusieurs de ceux-là disent Bah, n'écoutez pas ça maintenant. Ce sont des absurdités. N'y prêtez aucune attention. Voyez, des chicots morts. Voilà tout, c'est vrai. Les fruits ont séché et ont disparu il y a longtemps. Oh, à quelle heure terrible vivons-nous ? Or, quand ce moment-là est venu, ils ont bien vite manqué d'eau. Ils n'en avaient plus une seule goutte. Ils se sont alors mis à pousser des cris. Hélas, hélas, oh Dieu, tu as été si bon pour nous de nous avoir donné ces grands édifices. Mais plusieurs parmi eux se sont mis à pousser ce cri. Où sont les eaux de la vie ? Nous voyons s'avancer le communisme. Nous voyons le monde arriver à sa fin. Elle est prophète prophétisant que la fin est proche et ainsi de suite. Puis on se demande, l'eau, elle est où ? Que s'est-il passé ? Il est arrivé que quelqu'un s'est écrié ou plutôt un juste s'est écrié. N'y a-t-il pas quelque part un prophète que nous pourrions aller voir ? N'y a-t-il pas un prophète quelque part s'est écrié Josaphat le juste ? N'y a-t-il pas un prophète ? Nous sommes dans une situation critique. N'y a-t-il pas quelque part quelqu'un que nous pourrions consulter à ce sujet ? Bon, si nos organisations nous ont amenés où nous sommes parce qu'on s'est séparés les uns des autres n'ayant apparemment pas la foi, alors il doit bien y avoir quelque chose quelque part. Là, les justes s'écrivent où est cet homme de Dieu ? Où est donc celui qui saura nous le dire ? Il est ici ce soir sous la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui peut vous dire quoi faire. C'est lui qui peut vivement toucher vos cœurs. C'est lui qui peut dévoiler vos péchés. C'est lui qui peut vous enlever le doute et le « J'espère que » puis former en vous un « Je sais que ». C'est lui qui peut le faire. Cette personne, le Dieu appelé le Saint-Esprit, c'est lui qui est présent. Nous voyons donc qu'ils se sont tous mis à pousser des cris, puis voyant que les fruits avaient complètement disparu, qu'ils avaient séché, et qu'ils n'avaient pas d'eau. Alors le juste, l'élu bien sûr, l'homme a dit « N'y a-t-il pas quelque part un prophète que l'on pourrait consulter ? Ne pourrait-on pas mettre la main sur quelqu'un qui n'est pas dans cette confusion avec nous ? » quelqu'un qui sache nous sortir de cette situation ? Nous sommes tous venus ici, avons formé une alliance, puis nous nous sommes rassemblés ici sur le sommet de la colline. Nous allons livrer un combat et vous voyez que nous n'avons rien pour combattre. C'est ce qu'il y a avec l'Église aujourd'hui. Nous avons beaucoup de membres, ils sont tous morts. Nous avons beaucoup d'organisations qui sont imposantes, elles sont mortes. Nous avons beaucoup d'enthousiasme, mais ça n'est pas celui qu'il faudrait. Qui peut être le mieux habillé ? Qui peut prendre le plus d'avance ? Qui possède la meilleure école ? Qui peut arriver à avoir le plus d'équipes de balles ? Ou bien qui est le meilleur au loto ? Ou quelque chose comme ça. Ce que nous voulons, c'est Dieu, pas de ces choses-là. Revenez à Dieu. Où est-il ? N'y a-t-il pas quelque part un prophète qui sache nous dire quoi faire ? N'y a-t-il pas quelqu'un à consulter ? Oh, quelles conditions c'est. Cela a été le cri du juste. Il ne s'en trouvait qu'un seul parmi eux. C'était Josaphat. C'était un homme bon, mais il avait de mauvaises fréquentations. C'est ce qu'il y a ce soir. Tant de bons hommes, beaucoup de bons hommes, là dans toutes ces organisations ici, un peu partout, de braves hommes. Mais soyons réalistes. Nous faisons face à quelque chose. C'est que le Mahometisme, le Bouddhisme et les autres ismes peuvent déployer autant de psychologie que l'Église chrétienne. C'est vrai. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de quelque chose qui est effectué par la psychologie ou par la théologie, mais nous avons besoin de quelque chose qui est effectué par le Saint-Esprit dans l'Église à tel point que les gens vont s'écrier. Où est-il ce Dieu qui a vécu autrefois ? Où est-il ce Dieu de la Pentecôte ? Où est-il ce Dieu qui prend le cœur d'un pêcheur, le lave et le rend blanc comme neige ? Qui prend une prostituée de la rue pour en faire une dame ? Qui prend un niveau du bar ici et en fait un prédicateur ? Où est-il ce Dieu qui peut s'avancer et prendre ses jambes infirmes et les redresser ? Rendre la vue à ses yeux ? Faire que ses oreilles entendent ? Faire disparaître de ce cancer. Où se trouve-t-il le Dieu qui a fait cela une fois ? C'est ça. Nous avons découvert qu'il y a quelque chose qui cloche. L'autre soir, je prêchais comme cela sur le sujet du plus grand flash d'informations de l'histoire. Le bon vieux Jean, le prophète, ses yeux s'étaient voilés si l'on peut dire. Il avait l'esprit d'Élie et celui-ci avait fait une dépression lorsqu'il était sous le jeûnet. Jean, lui, a fait une dépression en prison. C'était un prophète énergique et il avait les nerfs à vif. Puis ses yeux d'aigle se sont voilés. Il a dit, « Allez donc voir si je me suis trompé. Demandez-lui s'il est bien celui-là ou si nous devons en attendre un autre. » Jésus ne lui a certainement pas envoyé un livre comme méthode pour avoir de la patience en prison et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que lui a-t-il dit ? « Restez simplement ici et surveillez la réunion de cet après-midi », dit-il. « Ensuite, allez voir Jean et montrer lui que le boiteux marche, l'aveugle voile. » Jean avait prêché un évangile où le Messie attendu aurait son vent à la main et nettoierait son air. Assurément, il brûlerait la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Quand il est apparu toutefois, il était un petit homme doux, doux et humble. Cela ne correspondait pas à l'idée que Jean s'en était fait, mais il a dit, « Allez dire à Jean que cela se déroule conformément à tout ce qui était prévu à mon sujet. » Ça va, tout va bien. C'est pareil ce soir. L'Église, les gens du monde se sont attendus à ce que les méthodistes, les baptistes, les préjubitériens ou une Église quelque part produisent quelque chose pour ramener Christ. Il est juste à l'heure. Le boiteux marche, l'aveugle voie, le sourd entend. Gloire ! Il est là, juste à l'heure prévu. Amen ! Rien ne cloche. Il ne cesse d'avancer. Dieu vit encore. Il est toujours Dieu. Ce juste s'est donc écrié, « Oh, n'y a-t-il pas quelque part un prophète que l'on pourrait consulter ? » Or, il y avait parmi eux un bon frère et je puis l'entendre dire, « Oui, oui, je connais un tel homme. J'en connais un comme ça. Je peux tout simplement le voir, cherchant des yeux, j'orame. Puis il a dit, « Bon, je sais bien que tu ne le croiras pas. Je le sais là, c'est tout. Tu ne croiras pas à cet homme car ton père ne l'a pas cru. Sûrement pas. Ton père avait cette école là-haut sur la colline avec cette bande de prophètes ou prétendus prophètes là-haut et ils ne l'ont pas cru. Or, cet homme que je connais, l'esprit de son père est sur lui. Il fait les mêmes choses que son père. Il a fait comme Élie, pareil, et l'esprit d'Élie repose sur Élisée. D'ailleurs, j'ai insisté à ces réunions et je sais que c'est la vérité. Amen ! Que Dieu nous vienne en aide. Voilà ce que nous voulons. Des réunions comme celle-là où nous voyons l'esprit de notre père, Jésus-Christ, dont Élie était un type. Voyez ? L'esprit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oh, frère, c'est de lui qu'il est question. Ce bon frère a dit, je sais où est cet homme. J'ai vu l'esprit d'Élie sur lui. Il a versé l'eau sur ses mains. Il vivait avec lui. Je sais que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. C'est sûr. Je le sais, Joram. Il a dit, tu ne croirais pas cela. Dans ton école de prophète là-bas, personne ne le croirait non plus. Ton séminaire théologique, car je vais te dire pourquoi. En voici la raison. Lorsqu'Élisée est revenue et qu'il leur a dit qu'Élie avait été enlevé et qu'il en avait une double portion, bon, voilà, ils ont dit, l'homme a perdu la tête. Prends un groupe de cinquante hommes pour aller à sa recherche et aller voir où il... Il n'est pas monté, ça, non. Il est toujours là-bas quelque part. Puis il... Nous avons essayé nos systèmes ecclésiastiques. Oh, ne vous fâchez pas après moi, mais laissez-moi vous dire que par des programmes d'éducation, par la théologie, par les organisations, ces systèmes ecclésiastiques ont mis plus de 2000 ans à essayer de trouver le Seigneur Jésus qui a été élevé et ils n'ont pas réussi à le trouver. Amen. Il ne vient pas par la théologie de l'homme. Il ne vient pas par l'organisation. Il vient par un cœur qui s'est abandonné à lui, par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nos systèmes d'hommes n'arrivent pas à le trouver. Oh, ils ont formé des groupes et ils sont partis à sa recherche. Ils ont dit, Oh non, l'Esprit n'a pas enlevé cet homme, pas du tout. Soyez raisonnables là, les gars. Vous savez bien que nous sommes tous licenciés ce l'être et tout. Ainsi, nous savons mieux que cela. Un homme qui s'est assis là et a mangé du pain de maïs avec nous comme ça, voilà, nous savons que cet homme n'aurait pas pu être enlevé dans un char de feu. Bon, et il est dans tous ses états cet homme. Il est allé de l'autre côté là et il a ramené beaucoup de fanatisme avec lui. Aussi, nous savons mieux que cela. Ainsi, faites asseoir ce vieux bonhomme. Sa boule de billard a trop chauffé, vous savez. Ainsi, tenons-le un petit peu à l'écart. Allez tous là-bas à voir ce qui se passe. Cherchez. Envoyez un groupe. Il a dit, allez-y, mais vous ne le trouverez pas. Manquez-vous de moi. Traitez-moi d'idiot si le cœur vous en dit. Cependant, Dieu a... Vous ne le trouverez jamais dans vos systèmes organisés. Non, monsieur. Il a été élevé de la terre et il revient sous la forme du baptême du Saint-Esprit. Vous n'amènerez jamais les gens dans cela par l'instruction. Il faut qu'ils y naissent. Il faut que ce soit le baptême du Saint-Esprit. Rien de moins. Il ne s'agit pas d'être tout énervé mentalement, ni d'une certaine émotion, ni d'un système ecclésiastique, ni encore d'un signe. Mais il faut que ce soit le Saint-Esprit vrai et authentique qui apporte le fruit d'amour, de joie, de paix, de longanimité, de bonté, de douceur, de patience du Saint-Esprit. Voilà. C'est ça. Oui. Joram ne le pouvait pas, c'est sûr. Il n'y aurait pas cru. Ces gens ne pouvaient pas le croire. Ceux de l'école ont dit, un instant là, bon, nous savons que ce type est tout enflammé, nous allons donc le laisser traîner un peu là, puis nous allons rassembler notre groupe et nous irons le chercher. Il est là-bas quelque part. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis 2000 ans. Porte-côtiste, vous faites la même chose en essayant d'aller le chercher par l'organisation. Vous n'y arriverez jamais en vous séparant des autres frères. Vous devez revenir et nous devons faire un. Ça m'est égal que l'homme soit dans l'erreur. S'il a tort tout en étant sincère dans son cœur et que vous, vous croyez ce qui est juste mais avez tort dans votre manière d'agir, je préférerais être à sa place plutôt qu'à la vôtre. C'est vrai. Je préférerais me tromper dans ma doctrine et être juste dans mon cœur. Dieu respectera cela davantage. Ainsi, qu'est-ce que ça peut bien faire si un homme a tort ? Venez-lui en aide. Il a besoin d'aide. Aimez-le. Si vous ne pouvez aimer vos ennemis comme vous aimez ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas mieux que les publicains, c'est vrai. Voilà ce que l'Église n'a pas compris. J'espère bien que vous le saisissez ce soir. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. C'est un retour à l'amour, l'amour rédempteur. Tout le reste est bien mais il nous faut revenir à la communion fraternelle entre nous. Les gens ont dit que je combats les organisations. Ce n'est pas le cas. Ce que je combats, c'est ce système là-dedans qui rompt la fraternité. C'est ce que j'ai toujours fait et je ne cesserai jamais de le faire. c'est vrai. C'est une chose qui divise les frères. Unissons-nous. Soyons frères. Si je pouvais voir chaque Église dans cette ville, chaque Église dans le monde ressembler à ce que nous étions l'autre matin, à ce déjeuner ministériel où j'ai vu les unitaires, les binitaires, les trinitaires en train de se serrer mutuellement, de s'entourer de leurs bras les uns les autres, alors je dirais comme le siméon d'autrefois, « Seigneur, laisse ton serviteur partir en paix car mes yeux ont vu ton salut. » C'est vrai. Vous pouvez réduire cela à une petite communauté et plus avant longtemps, le diable va revenir là-dedans et la fractionner encore. Alors vous pouvez, mais pour ce qui est de le faire partout, on ne le peut pas. L'un de ces jours, cela s'accomplira. Dieu leur enverra un châtiment et ils seront forcés de le faire. Ainsi cet évêque, Joram, n'allait tout simplement pas croire ça. Il savait qu'il ne voudrait pas le croire car son père ne l'avait pas cru. Il n'avait pas cru qu'Élie avait été enlevé. Comment donc allait-il croire ceci ? Ils ont cherché par une vaine théologie. Bon, nous sommes une école de prophètes, nous avons tout arrangé ça, nous savons exactement ce qu'ils devraient faire, nous savons précisément comment ils devraient procéder, nous savons quel comportement ils devraient avoir, nous savons que tout ce que tu as à faire c'est d'entrer et de dire « Je crois » et je donnerai une poignée de main et nous aspergerons comme ceci ou baptiserons comme ceci ou par en arrière comme ça ou encore de cette façon ou... Oh là là ! Et nous l'avons. C'est exactement comme cela qu'il s'y prend. Vous partez et vous baptisez comme ceci et baptisez comme cela et aspergez comme ceci, aspergez comme cela et prenez la communion comme ceci et comme cela et vous voyez que Dieu n'y est toujours pas. Ce que vous avez c'est une forme de rituel, c'est tout. Dieu est un esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Dieu envoie de nouveau ses prophètes pour mettre la chose en pièce et pour mettre en évidence la vérité qui témoignera de cela. Une vaine théologie. Oh là là ! Nous voyons donc qu'il a dit « En effet, je sais où cette personne-là, nous allons juste y aller. » Bon, bien sûr, certains d'entre eux ont peut-être été étonnés de cela. Mais remarquez ce qu'a dit Josaphat ici, ce véritable élu, serviteur de Dieu. Il a dit « L'esprit de Dieu est sur lui. » Oui, monsieur. Il a dit, cet homme a dit « Je sais où se trouve Élisée. » Il a dit « Il versait l'eau sur les mains d'Élie le Tishbit. » « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » « Je sais qu'il a le même esprit. » Par conséquent, puis dès que cet homme de Dieu a appris que l'esprit d'Élie reposait sur un autre homme, et que celui-ci faisait la même chose qu'Élie, il a su qu'il s'agissait d'un vrai prophète. Il savait également que si le véritable esprit d'Élie était sur un autre, il ferait la même chose qu'Élie. Laissez-moi vous le dire, mes frères. Permettez-moi de vous le dire, mes amis. Lorsque l'esprit de Jésus-Christ viendra sur l'Église, elle fera la même chose que Jésus-Christ a faite. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Et il l'a prouvé. Il a dit qu'il le ferait. Si ce n'est pas le cas, eh bien, alors il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ils font tout simplement mentir Dieu s'ils disent être croyants et que ces choses n'arrivent pas. Il a d'ailleurs dit que toute parole d'homme serait mensonge, mais que la sienne serait vraie. Ainsi, nous voyons qu'il a dit, cet homme a dit, l'esprit de ce vrai et authentique prophète repose sur lui. Puis aussitôt que cet élu, représentant l'Église est élu d'aujourd'hui, l'élu de Dieu pour ce dernier jour. Il a dit, en ce cas, nous irons l'écouter car l'esprit de Dieu est sur lui. Oh, j'aime cela. Aussi longtemps que nous verrons sur cet homme les choses qu'il y a faites, nous irons l'entendre. Ce bon frère a dit, eh bien, je suis souvent allé l'écouter le soir et j'ai entendu ce qu'il a dit et je sais que c'est la vérité. Ainsi, nous allons simplement faire un saut là-bas et passer le voir. Ainsi, quand ils se sont présentés devant le prophète, oh là là, le savon qu'ils se sont fait passer. Il se peut que sa sanctification n'ait souffert un peu, comme on dirait. Mais combien la moutarde lui a monté au nez. Il a dit à Joram, il a dit, pourquoi ne vas-tu pas vers tes prophètes à toi ? Oh là là ! Pourquoi ne pas aller voir les prophètes de ta maman ? Pourquoi ne pas aller voir les prophètes de ton papa ? Va vers les tiens là, ces formalistes. Va les retrouver si tu en as envie. Tu as des ennuis ? Pourquoi ne vas-tu pas les voir ? Oh non, non ! Il a dit. Mais le Seigneur nous a fait venir ici. Il a dit, nous allons mourir, nous allons nous faire tuer. Non seulement vous allez mourir, c'est qu'ils sont déjà morts et tous les fruits ont séché et l'esprit s'est complètement retiré de l'église. Déjà, ce n'est plus qu'une organisation religieuse. C'est exact. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous n'arrivons pas à ramener Dieu quelque part dans l'église, qu'allons-nous faire ? Nous allons tous périr alors. Lorsque ce prophète, après l'avoir vivement réprimandé, l'a dit, si je n'avais égard à Josaphat, cet élu, je ne te regarderai même pas. Je pense que c'est ce que Dieu dirait ce soir. Si ce n'était vous les gens qui êtes liés par ces différentes organisations et qui vous disputez entre vous, si Dieu n'avait égard aux gens qui ont cru en lui, jamais un oral Roberts ni qui que ce soit n'aurait été envoyé dans le pays. Il n'y aurait même pas eu de signes ni de prodiges. Il ne nous regarderait même pas si ce n'était... Nous sommes tous coupables, si ce n'était par égard pour les élus, si ce n'était par égard pour l'église. Ceux qui croient vraiment Dieu, ils ne nous regarderaient même pas. C'est juste. Mais vu qu'il y a un peuple qui veut croire, Dieu a un messager pour eux. Amen. Le Saint-Esprit avait été attristé et il n'y était plus depuis longtemps. Ce vieux prophète fut avec raison fort indigné et il les a vivement réprimandés. Il leur a dit ce qu'il en était de leurs alliances et de leurs organisations. Il a dit malgré tout qu'il a dit « Amenez-moi un joueur de harpe ». Oh, il lui fallait calmer un peu sa colère, vous savez. Il s'était vraiment enflammé. Ainsi, il a dit « Amenez-moi un joueur de harpe ». Et vous alors, ceux de la prétendue Église de Christ qui ne croyez pas à la musique dans l'Église. Après s'être tout excité, il lui fallait un peu de musique pour ramener l'Esprit sur lui. C'est vrai. Oui, monsieur. Ne l'oubliez pas. Dieu ne change pas. Si de la bonne musique a ramené l'Esprit sur le prophète en ce temps-là, ça fera la même chose aujourd'hui. C'est tout à fait exact car Dieu aime cela assurément. Il a dit « Amenez-moi un joueur de harpe ». Bon, direz-vous, oui, le prophète ce n'est pas moi mais vous pourriez peut-être vous joindre au joueur de harpe. Vous savez, vous pourriez peut-être faire quelque chose en ce sens. C'est tout. Vous avez bien un témoignage ou quelque chose que vous pourriez faire. Je les vois qui amènent le joueur de harpe et il joue. Crois seulement. Tout est possible. Et cela ramène l'Esprit et il recommence. Crois seulement. Tout est possible. Il a fallu qu'il joue un petit moment avant que l'Esprit ne vienne sur le prophète. Puis, lorsque l'Esprit est venu sur le prophète, il a eu une vision. C'est ainsi que... Vous voyez, ils ne pouvaient le faire. Cette bande de très hauts placés de l'élite intellectuelle, ceux du côté intellectuel, du côté de l'éducation, les rois et les potentats ne pouvaient pas percevoir la vision. C'est vrai. Ils étaient aveugles. C'est pour cela que ce soir, ils veulent traiter la vision de Dieu de condition mentale, de télépathie, d'esprit du diable ou quelque chose du genre. C'est qu'ils sont tellement intellectuels qu'ils ne connaissent rien de Dieu. C'est exact. Ce qui a déclaré la vérité, c'est la vision. C'était ça le programme de Dieu. C'était ça la méthode de Dieu. Car l'Esprit du Seigneur était sur le prophète et la parole du Seigneur vient au prophète. Mais si... Comment cela est-il venu ? Par une vision. Oui, monsieur. C'est venu par le moyen d'une vision et non pas parce qu'il est intellectuel. Cela avait échoué tout comme c'est le cas maintenant. Puis il a regardé et il a eu une vision. Il a pensé Bon, c'est ça l'Esprit du message. Il avait vu quoi là ? Or, il ne l'a pas dit Oh, Joram, il te faut encore un diplôme et laisse-moi te dire, Josaphat, tu t'es attiré des petits ennuis. Ainsi, tu devrais te retirer et aller étudier encore un peu parce que c'est moi qui te le dis. Tu ne sais tout simplement pas comment t'y prendre pour faire ces choses. Tu ne sais pas conduire une armée ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas ça. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit Je vais te dire ce que tu devrais faire. Tu devrais améliorer l'apparence de tes hommes. Ils ne portent pas les bons uniformes. Voilà de quoi il s'agit. Ceux de ton clergé, tu devrais tous leur faire porter leur col devant, derrière pour que chacun ressemble à un ecclésiastique, vois-tu ? Oh, ça sera dans le pentecôtisme avant longtemps. Sous peu, on va retrouver ça en plein là-dedans. L'église catholique a été la première église pentecôtiste, ne l'oubliez pas. C'est tout à fait exact. Vous, les historiens parmi vous, osez donc nier cela. Accordez encore 150 ans à ceux de la pentecôte et du train où vont les choses présentement, elle sera plus éloignée que l'église catholique. C'est vrai. Oh oui, l'église catholique a commencé à la pentecôte. Ils l'ont organisée et ils y ont fait entrer les grosses sociétés qui ont voulu faire ceci et cela, le nicolaïsme qui a conquis les laïcs et leur a enlevé la puissance là-bas. Ensuite, le Saint-Esprit ne peut plus aller ailleurs. Il faut que tout se passe ici. Ce qui compte, c'est ce que dit un seul individu. Le Saint-Esprit demeure dans tout le corps de Christ. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Eh bien, ils se sont retrouvés avec les fruits tous séchés et vous voyez où en est la chose maintenant. Bien, les pentecôtes se sont engagés sur le même sentier, tout droit, dans la même direction. Ainsi, c'en est là. Nous voyons maintenant que lorsque l'Esprit est venu, la vision qu'il a donnée au prophète, c'était quoi ? Qu'a-t-il déclaré ? Il n'a pas dit « Bon, prends tes hommes et va parfaire leur éducation encore une fois. Ainsi, quand ils arriveront là-haut, ils sauront un peu plus quoi faire. Enseigne-leur un peu plus de théologie. Ils devraient travailler cela un peu. Ils devraient porter des couteaux à la lame plus longue ou quelque chose comme ça. Ils devraient porter un autre uniforme. » Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « Mettez-vous à creuser. Venez ici dans ce désert. Votre peuple a traversé une fois ce désert. Ils ont voulu une théologie sur le mont Sinaï. Dieu la leur a donné après que la grâce leur eût donné un prophète et une colonne de feu et tout. Cependant, ce qu'ils voulaient, c'est quelque chose pour se disputer. Ainsi les a-t-il laissés là dans le désert jusqu'à ce que les vieux combattants soient tous morts. Il a dit « Ils étaient là une fois en train de périr, tout comme vous. Bon, il y a des canaux là-bas dans le désert, là-bas à l'endroit où se trouve toujours ce rocher. Il y a tout plein de canaux. Mais, a-t-il dit, il vous faudra creuser et sortir beaucoup de choses. » C'est ça la vision ce soir, frère. Ce n'est pas lancer une nouvelle organisation, c'est sortir ce qu'il y a dans cela. C'est vrai. Tout d'abord, l'organisation, ce vieux morceau de bois pourri, ôter ça du canal. Les canaux de la bénédiction de Dieu sont tout bouchés ce soir. Les morceaux de bois de l'organisation sont là-dedans. Il y a encore un autre morceau de bois là appelé « Le Saint-Esprit, ça n'existe pas. » En creusant, si vous tombez sur ce morceau de bois, ôtez-le de là. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. C'est seulement pour les disciples. Creusez, sortez cela. Le Saint-Esprit est seulement pour les apôtres. Le jour de la Pentecôte, le docteur Simon-Pierre a dit « C'est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Il n'y a pas longtemps, un grand et brave frère pentecôtiste m'a dit « On n'a plus besoin de la guérison divine. Je ne permettrai même pas que ça se pratique dans mon Église. » Il a dit « Nous avons d'excellents médecins et de quoi remplacer cela de nos jours. » Hum, hum, hum. Voyez-vous quelle espèce de vieux morceau de bois tombe là-dedans ? Ça fait quoi ça ? Cela bloque l'écoulement de l'eau. C'est ce que la vision a montré à Élisée là-bas dans ce désert, juste là où les fruits avaient séché. Ne lancez pas une autre organisation, une autre pluie ou quelque chose de ce genre-là. Nettoyez tout simplement les canaux à fond que la première pluie puisse circuler. L'eau est là, Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce rocher frappé était dans le désert et Dieu merci, il est encore là ce soir. Jésus a de nouveau nettoyé cela à fond pour eux au calvaire. Cependant, ils reviennent et jettent encore une fois les morceaux de bois dans sa bouche en tout. Vous savez ce qui arrive lorsqu'on jette un morceau de bois dans un canal ? Ce que ça fait ? Bien, alors toutes sortes de saletés s'amassent contre ce morceau de bois et s'accumulent. Avant longtemps, toute l'eau sera refoulée et à la manière des castors, ils font un barrage et plus rien ne passera. C'est vrai. Aujourd'hui, on a trop de prédicateurs castors qui tentent de construire des barrages pour contenir toute l'eau et ils disent ceci est à nous, il n'y a que nous ici, ça nous appartient. Que se passe-t-il ensuite ? Cela devient stagnant. C'est la même chose pour plusieurs de nos organisations où l'on tente de contenir l'eau pour son organisation seulement. Elle est devenue stagnante. Vous savez bien que dans l'eau stagnante, on retrouve ces vermisseaux qui sortillent. Voilà ce qu'elle a à l'église aujourd'hui. Un petit tortillement ici, un petit tortillement là-bas, toutes sortes de choses. Les jours des miracles sont passés, la guérison divine, ça n'existe pas. Incapables de rester tranquilles cinq minutes dans une réunion. Ô bonté divine ! De l'eau stagnante, un barrage de castors, faites sauter ça ! Amen ! Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel, où les pêcheurs plongeant sous ce flot perdent toute tâche de culpabilité. Le prophète a dit « Descendez là-bas et sortez tous les morceaux de bois. » Bon, alors, dis donc, prophète, devrions-nous revenir pour un autre vent impétueux ? Non ! Devrions-nous lancer une autre pluie de l'arrière-saison ? Non, mais non ! Nettoyez bien le canal, c'est tout. C'est tout ce que vous devez faire. Les gens, nous les avons. Nettoyez tout simplement le canal. Les gens sont très bien. Nettoyez bien les canaux pour que le Saint-Esprit puisse entrer. Tout votre fanatisme, éléisme et tout ce qu'il y a d'autre dans l'Église, faites le nettoyage. Leur rocher a déjà été frappé. Les eaux coulent. Elles sont fraîches. Cependant, notre système ecclésiastique a construit un barrage pour contenir les flots. Il a dit « Faites le nettoyage. » Vous n'aurez pas besoin d'un autre vent impétueux. Vous n'entendrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie non plus. Toutefois, il y aura de l'eau là. Ô frère ! n'ont pas un nouveau système. Ce n'est pas un nouveau système qu'il nous faut. Ce dont nous avons besoin, c'est de nettoyer à fond le système que nous avons. Il ne s'agit pas de faire une autre assemblée de Dieu ou un autre groupe d'unitaires, mais simplement de nettoyer les unitaires et les assemblées que nous avons. sortez de là tous les morceaux de bois, toutes les différences, ôtez du milieu d'eux toutes ces cimes agrées et les histoires que l'on fait et les choses semblables et les eaux vont se remettre à circuler. Il y aura l'amour, la joie, la joie, semblable à un fleuve qui se répand sur chacun, simplement en amour les uns avec les autres. Nous ne sommes pas séparés. Nous formons un seul corps, un dans l'espérance et la doctrine, un dans l'amour. C'est cela, voyez. C'est comme cela que nous devons faire. L'idée, c'est ça. Voilà la vision d'aujourd'hui. C'était la vision de ce prophète-là. Aujourd'hui, un vrai prophète a la même vision. Pas une nouvelle organisation, lancer quelque chose et former un autre groupe et vous séparer après une dispute et organiser cela, puis vous devenez tout simplement comme les autres. Vous lanceriez des morceaux de bois là-dedans, vous aussi. Au début de mon ministère, plusieurs d'entre eux sont venus me voir et ils ont dit « Eh bien, Frère Branham, vous devriez lancer une petite organisation. » J'ai dit « Une organisation ? » Je suis justement contre cela. J'ai dit « Ce n'est pas d'une organisation dont nous avons besoin, mais plutôt de nettoyer ce que nous avons déjà. » C'est exact. Nettoyer tout ça. Nous avons besoin d'un réveil. Voilà ce qu'il nous faut. Passer un moment à creuser. Creuser, creuser. Plus vous creuserez, plus vous en avez d'eau. Si vous creusez, dites « Bon, je vais seulement sortir de l'organisation. » Voyez tout ce que vous avez encore là-dedans, de la malice, un esprit de dispute, tout le reste. Nettoyez la fosse bien comme il faut jusqu'à ce que vous touchiez le roc solide. C'est juste. Allez jusqu'à l'endroit où l'eau pourra vraiment sortir à flot des veines d'Emmanuel. attendez d'avoir touché cet endroit-là. L'eau en sortira, se déversant comme des fontaines. Faites des fosses. Descendez dans ces vallées ici. Vous qui avez essayé de vivre continuellement au sommet, là en haut de la montagne, à pousser des cris, à sautiller, en train de geler, puis en train de frire, et tout le reste, ne faites pas ça. Descendez ici. Faites des fosses bien creuses et prenez de l'eau fraîche. C'est ce dont nous avons besoin. Venez ici et prenez l'eau. Ce qu'il nous faut ce soir, c'est l'eau de Dieu. La vision a interprété la volonté de Dieu pour ce peuple en train de mourir, de périr absolument. La vision du Seigneur ce soir, de nettoyer cette affaire et de recommencer. Faites le nettoyage. Ne lancez pas une nouvelle organisation. Lancez plutôt un réveil dans l'organisation. Commencez une nouvelle réunion. Laissez entrer Dieu Sortez toutes vos critiques, vos médisances, vos couraides et toutes ces superstitions de même que l'incrédulité. Extirpez la chose. Bien, je vous dis, mais frère Branham, cela signifie donc ceci. Ça m'est égal ce que cela signifie. Vous allez ou creuser ou mourir. Tous les méthodistes de Chicago, commencez à creuser. Les bâtistes de Chicago, mettez-vous à creuser ou périssez. Les pentecôtistes de Chicago, mettez-vous à creuser ou périssez. Sortez la chose. Jetez ça dehors. Ainsi dit le Seigneur. Je vous le dis, à moins que vous ne fassiez sortir la corruption qui se trouve dans ça, vous périrez. Vos fruits et votre église vont sécher et mourir. sortez cela. Vous n'entendrez pas le bruit d'une autre pluie ou de quoi que ce soit, mais il y aura de l'eau et la paix comme un fleuve coulera dans chaque cœur. Oui, monsieur, vous verrez des signes et des prodiges, des miracles et les puissances de Dieu de retour dans l'église, dans un vrai courant de pentecôte qui descendra simplement. Oui, monsieur. Mais si le message de l'esprit c'était mettez-vous à creuser ou commencez à périr, ils étaient déjà en train de périr. Ainsi, ils ont dû faire sortir cela. Faites sortir cela. Faites le nettoyage. Plus vous creuserez, mieux vous serez. Les systèmes ecclésiastiques ont obstrué tous les canaux. Retirez tous ces vieux morceaux de bois. Les jours des miracles sont passés. Nous n'avons pas besoin de guérison divine aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, on en a besoin plus que jamais. Vous dites, nous avons les meilleurs médecins. C'est vrai. Nous avons les meilleurs médicaments. D'accord. Nous avons les meilleurs hôpitaux. D'accord. Nous avons plus de maladies. D'accord. Parce que nous avons plus d'incrédulité. C'est vrai. C'est précisément cela. C'est simplement que les gens, maintenant remarquez qu'il a dit, bon, le lendemain matin, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je m'imagine ces hébreux là-bas qui disaient, j'ai entendu ce qu'est la vision du Seigneur. Le prophète a dit la vérité. Je vais sortir cette chose. Tombant sur un vieux morceau de bois là. C'est quoi ça ? 10% de mon salaire. Bon, pour payer notre prédicateur, on a organisé des soupers. Creusez et sortez ce morceau de bois de là. Sortez-le de là. Vous devez un dixième à Dieu. Creusez et sortez ça. Jetez-moi cela sur le côté. tombant immédiatement sur un autre morceau de bois. C'est quoi ça ? Bon, maintenant ne sombre pas dans les profondeurs. Retirez cette chose-là et jetez-la. C'est ce qui vous a amené à ce manque de profondeur. Oui, monsieur, jetez cette chose. Plus vous creuserez, plus vous trouverez l'eau. Continuez tout simplement à creuser dans l'entrepôt de Dieu. Jetez les choses dehors jusqu'à ce que vous touchiez l'endroit où vous remplirez cela des vrais eaux de la vie. Puis vers le matin, ils ont remarqué que l'eau arrivait et ils ignoraient d'où elle venait. Elle avait toujours été là. C'est simplement qu'ils l'avaient bloquée. De la puissance, il y en a dans l'église. Je vous le dis et je le dirai à tout prédicateur. Je peux vous montrer l'endroit où Dieu a donné à l'église la puissance pour guérir les malades, chasser les démons et pour faire toutes ces choses. Bon, maintenant, montrez-moi le verset de la Bible où Jésus a dit là je reprends cela, je retire ça de l'église. Que s'est-il donc passé alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que vous l'avez bloquée. C'est votre propre façon à vous de voir la chose qu'il a bloquée. Je peux vous dire où Jésus a fait la promesse en ce dernier jour et vous montrer que ces signes que vous avez vus s'accomplir, que l'Esprit de Dieu allait venir dans l'église et montrer des visions et ainsi de suite comme cela, comme il est en train de faire. Essayez donc de réfuter cela une fois. et voyez où vous en êtes. La raison de cela c'est que vous êtes complètement bloqués parce que vous avez trop de systèmes ecclésiastiques en vous. C'est tout bloqué. Faites sortir cela et jetez ça et laissez les eaux se mettre à couler. Vers le point du jour, ô frère, les eaux coulaient librement venant de ce rocher frappé qui est toujours là-bas dans le désert. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout ce que vous devez faire c'est enlever c'est enlever tous les vieux morceaux de bois du chemin, ôter du chemin toute la vieille incrédulité. Ramassez cette incrédulité et jetez-la. Dites, bon, écoutez, Jésus l'a promis, ça m'est égal ce que quelqu'un peut dire. Je le crois. Voilà. Prenez le morceau de bois et jetez-le. Dites, Dieu l'a promis. Je le vois juste ici devant moi. Je m'en suis toujours moqué. Je pensais que c'était faux. Mais maintenant, je vais le croire. Ainsi, je vais jeter ce vieux morceau de bois. Dès que vous aurez enlevé du chemin ce vieux morceau de bois, les douces eaux de la paix de Dieu se mettront à couler comme un fleuve. Elles couleront en vous. Dites, eh bien, je me suis toujours demandé si la guérison, c'est là que je trouve que les gens, la guérison, quand Dieu vient ici et démontre qu'il est ici même parmi vous, savez-vous ce qu'il y a ? Vous vous avancez. Vous essayez d'appliquer la foi à l'aide d'une orchidée. C'était avec de la mauvaise herbe que la foi était appliquée, avec de l'isope. L'isope, c'est seulement une plante tout à fait ordinaire. Vous essayez de vous fabriquer une foi. Vous ne pouvez pas vous fabriquer une foi. La foi, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. C'est la même foi avec laquelle vous allez vous chercher un verre d'eau. La même foi avec laquelle vous conduisez votre auto. C'est tout aussi ordinaire. L'isope, tiens, cela pousse et on la retrouve par terre sortant des fissures d'un édifice, n'importe où. Or, en appliquant le sang à l'aide de l'isope, ils appliquaient la foi. C'est avec une foi semblable à la mauvaise herbe tout à fait commune que l'on applique le sang. Cependant, vous essayez de regarder partout à l'entour et vous dites « Si seulement je pouvais trouver une orchidée pour appliquer ce que je crois en Jésus, si je pouvais arriver à m'emparer d'une orchidée. Vous n'avez pas besoin d'orchidée. Prenez l'herbe qui est juste à côté de vous. Prenez la foi avec laquelle vous allez à la maison. Prenez la foi qui vous a amené ici. Appliquez la même foi ce soir et observez ce qui se passera. Ô frère, il n'y aura jamais un doute dans votre esprit si le sang est vraiment appliqué avec une foi semblable. Ça m'est égal. Vous dites « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ici même, en ce moment, je retire de mon système tous les vieux morceaux de bois de la doctrine ecclésiastique et tout le reste. Et Seigneur Dieu, par une foi tout à fait commune avec laquelle je crois que tu es mon sauveur, tu es mon guérisseur, Amen ! Amen ! Croyez-le comme ça et sentez simplement une paix comme un fleuve. Les grands bouillonnements de cette fontaine qui ne tarient jamais. Lorsque vous aurez ôté tous les vieux morceaux de bois, cette fontaine coulera à flot. N'arrêtez pas de creuser. C'est tout. Si vous tombez sur quelque chose là-dedans qui vous fait, si vous avez fait quelque chose de mal, vous dites « Je dois un peu d'argent à un tel. » Bon, allez rembourser cela. Vous dites « Eh bien, il m'est impossible de rembourser. » En ce cas, allez lui dire ce qui en est. C'est juste. Ne tournez pas autour du pot à ce sujet. Allez le lui dire. Dites-lui, dites « Je vais régler cela, frère. Accorde-moi juste un peu de temps. Je m'apprête régler cela comme il le faut. » Bon, tiens, je me suis moqué de ces gens appelés pentecôtistes. Levez-vous et dites « Je regrette d'avoir fait ça. » C'est vrai. Dites, Seigneur, Tu connais mon cœur. Vous, les gens, pardonnez-moi. Vous sentirez décoller ce vieux morceau de bois. Il y a encore plus d'eau qui se déversera. Oh là là, ça se mettra à déferler avant longtemps. Vous dites « J'avais toujours pensé que ces visions étaient du diable, mais je vois maintenant qu'elles viennent de Dieu. » Très bien, en ce cas, ce vieux morceau de bois va disparaître. Ensuite, les eaux vont commencer à se déverser de nouveau. C'est exact. Enlevez simplement tout ce qu'il y a dans la fosse. L'eau est là. Le croyez-vous ? La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi, il est toujours ce rocher frappé. Il a toujours la vie. Il a toujours l'eau. Il a la puissance qui guérit. Vous dites « Frère Branham, est-ce que Jésus va me guérir ? » Il l'a déjà fait. Enlevez seulement les morceaux de bois du chemin. Prenez toutes les ordures et les vieux seaux et les citernes. Enlevez tout ça du chemin. les vieux chevaux morts et les choses ecclésiastiques qui sont en travers de votre chemin. Jetez ça. Dieu n'entrera pas quand c'est ainsi. Ça contaminerait l'eau. Or, on ne contaminera pas l'eau. Ainsi, enlevez votre propre contamination d'incrédulité et Dieu fera entrer l'eau à flot. C'est déjà fait. Tout ce que vous avez à faire c'est de déplacer la cause. La guérison est déjà accomplie. Dieu vous a déjà guéri. Vous n'avez qu'à enlever votre incrédulité du chemin. C'est ça la vision. Je dis cela au nom du Seigneur. Comme Élisée l'a dit ce jour-là, ainsi dit le Seigneur, enlevez votre incrédulité du chemin. Observez ce qui va se passer. Enlevez vos systèmes du chemin. Regardez bien quel réveil va frapper Chicago. Regardez quel réveil va frapper le monde si nous enlevons nos systèmes du chemin, si nous enlevons nos propres idées du chemin et que nous laissons l'esprit. Tout est prêt. Le rocher est déjà frappé. Tout ce que nous avons à faire c'est d'enlever les choses du chemin et de laisser couler cela. Vous voulez voir les gens être guéris ? Vous-même désirez être guéri ? Enlevez tout simplement tous les doutes du chemin et ensuite voyez ce qui va se passer. Cela va couler comme un fleuve. Puis le lendemain matin l'ennemi a levé les yeux et il a regardé en face de lui là-bas. C'était de l'eau mais le soleil brillait de telle façon là-dessus que pour l'ennemi cela avait l'air du sang et ça lui a fait peur. Il lui est venu une petite idée stupide qui l'a fait tomber en plein dans le piège. Qu'est-ce que le prophète leur a dit ? Il a dit cela est peu de choses pour l'éternel. Si seulement tout le monde enlève tous les morceaux de bois du chemin je vais m'occuper du reste. Si vous enlevez du chemin toute l'incrédulité Dieu se chargera du reste. Vous savez ce qui est arrivé ? Il a dit que chaque homme se prenne une pierre et je vais vous donner le pays je vais vous le livrer. Chacun a donc pris une pierre. Lorsqu'il est arrivé là-bas où se trouvaient ces vieux puits du formalisme il a donné un bon témoignage à la pierre. Amen ! Que Dieu soit loué Dieu m'a donné le Saint-Esprit je suis comme pierre je suis pierre là une petite pierre Amen ! Chacun prend donc sa propre pierre un vrai témoignage un témoignage réel plein de feu. Quand Jésus est venu devant Pierre et il a dit ton nom est Simon désormais on t'appellera Pierre qui veut dire petite pierre frère il a saisi cela il savait que c'était le Messie il s'en alla puis il a bouché des puits de formalisme avec cela Or ce qu'il nous faut ce soir c'est avoir un témoignage semblable où oh Jésus-Christ vit et il cela bouchera tous ces vieux témoignages formalistes où l'on dit les jours des miracles sont passés cela n'existe pas ces vieilles citernes crevassées de toute façon il y a des vermisseaux dedans ça va les boucher cette pierre de témoignage lancée là là-bas Jésus-Christ elle-même hier, aujourd'hui et pour toujours entrez dans l'esprit vous devez entrer dans l'esprit aller à une soirée dansante et commencer à danser ils se mettent à battre des mains à exécuter toutes ces danses vous restez à l'écart et vous dites bof quel danseur vous feriez n'est-ce pas bien sûr ça ne fait pas de doute que vous êtes dans l'esprit de la chose oh ils vont faire la fête danser pousser des cris et seront assourdissants c'est ainsi que l'on a un réveil lorsqu'on entre vraiment dans l'esprit de réveil il ne s'agit pas d'amener cela en faisant la fête ou plutôt de faire descendre cela par la prière jusqu'à ce que votre coeur soit touché par un réveil jusqu'à ce que soient sortis tous les morceaux de bois de ce qui est ecclésiastique tous les morceaux de bois du fanatisme tous les morceaux de bois des systèmes et tous les morceaux de bois de l'incrédulité ensuite les eaux de Dieu se déversent sur vous vous y êtes là vous êtes un témoignage vous ne serez pas là à fumer des cigarettes derrière la maison et après cela venir ici à l'église sautiller et dire que vous avez le Saint-Esprit vous seriez comme un hérin qui résonne ou une cymbale qui retentit les gens savent cela lorsque vous sortez là menant une vie comme celle-là et les femmes qui se coupent les cheveux mettent du rouge à lèvres et disent je suis pentecôtiste ô pauvre malheureuse certains de vous prédicateurs qui avez dans votre église des diacres ayant quatre ou cinq femmes et des choses semblables je suis pentecôtiste dites-vous le monde a un meilleur jugement que cela ils sont plus intelligents que cela mais si oh là là sortir là et jouer aux courses et tout le reste et ensuite vous dire il y en a beaucoup parmi vous qui préfèreraient rester à la maison et écouter la télévision que d'aller à une réunion de prière et vous dites je suis pentecôtiste vous emportez le nom c'est tout vous n'avez pas reçu l'expérience de la pentecôte l'église est ce qu'il y a de plus important dans votre coeur frère voilà tout ce qu'il y a c'est Dieu Dieu tout ce que vous voyez et connaissez c'est Dieu c'est le groupe de prétendus pentecôtistes qui dit bof bon c'est de l'absurdité cette affaire ne croyez surtout pas cela voyez mais la vision du Seigneur vient de la parole du Seigneur creusez et sortez tout cela creusez et faites sortir cette incrédulité ainsi les eaux de la vie couleront librement et ça mettra une fin à tout ceci où l'on dit que les jours des miracles sont passés que l'église revienne vraiment en arrière et l'on dit les pentecôtistes ce n'est rien d'autre qu'un groupe avec un semblant de foi vous vous attaquez vraiment à la besogne et vous creusez jusqu'à ce que vous touchiez un fond rocheux passez par une expérience de la pentecôte et surveillez ce qui va arriver frère personne ne pourra pointer un doigt accusateur sur votre vie oui monsieur vous êtes droit comme un un canon de fusil droit et vous êtes un vrai gentleman vous êtes un vrai homme de Dieu vous êtes une vraie femme de Dieu lorsque vous êtes scellé du Saint-Esprit le sceau paraît des deux côtés du papier il vous voit aller et il vous voit venir lorsque vous serez scellé du Saint-Esprit ils sauront que vous ressemblez à un chrétien que vous agissez comme lui parlez comme lui vous vous associez comme lui et que vous êtes un chrétien Dieu est prêt à le faire pourvu que nous soyons prêts à le lui laisser faire croyez-vous cela ? bon qu'est-ce qu'on fait ensuite ? ensuite prédicateur est-ce que tu dois venir m'imposer les mains ? cela n'a rien à voir avec ça cela vous poussera peut-être vers un petit quelque chose mais il ne s'agit pas de ça ce qu'il faut faire frère c'est accepter la parole de Dieu et dire c'est la vérité et je la crois j'ai ces vieux morceaux là-dedans dont je me débarrasse tout de suite mon incrédulité je règle la chose avec Dieu je vais croire croyez pour votre salut pour ce qui est de votre salut là je ne saurais vous dire vous devez travailler à cela vous-même mais Christ vit et règne toujours il est ici ce soir le croyez-vous ? qu'est-ce que vous avez à faire ? entrer dans l'esprit puis lorsque vous entrez dans l'esprit là vous saisissez la vision mais aussi longtemps que vous direz bon Dieu soit béni je suis méthodiste je ne suis pas obligé d'endurer ça je suis baptiste je suis désassemblé je suis unitaire très bien allez-y vous ne comprendrez jamais la vision mais mettez donc cela de côté et entrez dans la vision voyez Jésus qui revient et l'église en train de périr ici ensuite entrez dans la vision et allez-y creusez je vous le dis frère il vous arrivera quelque chose alors vous entrerez dans l'esprit du réveil le croyez-vous ? en ce cas entrons tous dans l'esprit et croyons-le baissons la tête pendant que nous lui demandons de nous donner la vision Père Céleste nous sommes dans un pays en train de périr dans une nation en train de périr dans un monde en train de périr et nous prêchons un peuple en train de périr je ne suis qu'un homme et ces autres prédicateurs ne sont que des hommes toutefois tu es un Dieu qui ne peut périr Seigneur je te prie ce soir car ces six mois à voyager m'ont rendu nerveux et tendu et il se peut que je n'ai pas donné ce message tout à fait comme il faut Seigneur cependant si tel est le cas laisse le Saint-Esprit à planir cela faites disparaître tous les plis ô Dieu tout comme tu l'as fait pour Abraham et tu as dit nous savons qu'il a eu ses frustrations et qu'il a chancelé toutefois lorsque le commentaire divin de sa vie a été écrit et bien cela dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié rendant gloire à Dieu ainsi Seigneur Dieu là où j'ai chancelé un peu et fait des fautes d'orthographe des fautes de prononciation et ainsi de suite que le Saint-Esprit a plani cela et place dans chaque coeur un authentique commentaire divin du message ce soir de ce que nous vivons il y a encore un serviteur de Dieu il y a encore un peuple qui aime Dieu et il y a un Dieu qui s'intéresse à eux il y a un sauveur qui il y a 2000 ans a été frappé et a été blessé pour nos péchés brisé pour notre iniquité le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris le même sauveur qui a dit vous ferez aussi les oeuvres que je fais oh Dieu que chaque morceau soit enlevé et que chaque vieux saurouillé et ces choses soient enlevées du chemin ce soir et puissent les eaux de la vie circuler librement mon Dieu retourne-moi comme on le fait avec un vêtement et lave-moi rends-moi propre Seigneur remplis-moi de ton esprit en ce moment même et remplis de foi les gens afin que s'il y en avait un ici qui ne croit pas qu'il puisse voir et croire car nous le demandons au nom de Jésus alors que chacun entre dans l'esprit et que nous soyons tous remplis de l'esprit et tous guéris et sauvés ce soir car nous le demandons au nom de Jésus Amen il y a une fontaine remplie de sang tirée des veines des manuels les pêcheurs plongés sous ce flot perdent toute tâche de culpabilité perdent toute tâche de culpabilité levons les mains pendant que toute tâche de culpabilité les pêcheurs plongés sous ce flot perdent toute tâche de culpabilité inclinons la tête maintenant Dieu notre Père nous sommes présentement en train de mourir à toute notre incrédulité créons-nous maintenant un désir de creuser nous sommes en train de creuser Père sonde-moi éprouve-moi vois s'il se trouve de l'incrédulité en moi Seigneur si c'est le cas aide-moi à l'enlever du chemin tout de suite aide-moi à débloquer le canal pour que la puissance de Dieu puisse circuler en ce moment même Seigneur viens en aide à ceux de cette auditoire je prie pour eux je te prie de faire en sorte que chaque canal soit nettoyé chaque église représentée ici nettoie-la Seigneur chacune d'elles nettoie à fond toute l'incrédulité d'une organisation à l'autre Seigneur faites disparaître d'elles tous les systèmes du monde que la douche communion du Saint-Esprit entre dans les canaux de Dieu circulant ici ce soir apportant une fraîche révélation que la parole de vie aille pénétrer dans chaque âme ici ce soir je sais bien que tu es ici Seigneur il me considère comme ton voyant comme celui qui croit en toi comme quelqu'un servant d'exemple Père divin je te prie de me venir en aide afin que le Saint-Esprit ait librement accès à mon âme et à mon cœur à ma vie mes yeux mon être non seulement pour moi mais pour chaque personne ici que ceux qui ne croient pas puissent voir l'Esprit travailler à travers eux à travers les croyants et dire si l'eau de ce rocher frappé peut couler à travers eux elle peut couler à travers moi également accorde-le Père je le demande au nom de Jésus Amen Père je te prie de bénir mes frères qui sont ici derrière moi ces hommes précieux il y en a parmi eux qui prêchaient l'évangile alors que j'étais un jeune homme pécheur Dieu accorde-le ce soir certains des hommes assis ici sont dans le champ de travail depuis longtemps déjà ce sont des guerriers ils portent des cicatrices souvent il arrive que les systèmes conduisent les hommes à mais tout au fond de leur cœur Seigneur ils veulent voir ce que Dieu fait ensuite nous voyons que le diable fera une chose ou l'autre puis il fera un gâchis ou un bourbier et cela les fera comme se retirer un petit peu Père que chaque cœur soit ouvert à la vraie fontaine ce soir maintenant Dieu je peux parler je ne suis qu'un homme je puis faire n'importe quelle déclaration je pourrais faire que cela sonne juste cependant ça ne serait toujours pas toi seulement un mot venant de toi le prouvera Seigneur tu as dit s'il y a parmi vous un prophète ou quelqu'un de spirituel c'est dans des visions que moi l'éternel je me révélerai à lui c'est dans des songes que je lui parlerai si ce qu'il dit arrive alors écoutez-le toutefois si cela n'arrive pas n'ayez pas peur de cet homme parce que je ne suis pas avec lui mais si cela arrive alors écoutez-le maintenant Père divin ce soir et à chaque soir par les écritures j'ai démontré que tu es Christ tu es le Fils de Dieu et tu as été frappé pour enlever nos péchés et l'incrédulité afin que ta propre vie puisse couler en nous je déclare aux gens que tu es assis à la droite de Dieu ce soir dans les lieux célestes là-bas sur le trône un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses Seigneur puisque l'incrédulité est en train de sortir fais en sorte que beaucoup de pertes de sang s'arrêtent ce soir car nous le demandons dans le nom de Christ Amen Je crois que nous n'avons pas une carte de prière depuis dimanche après-midi dernier autant que je me souvienne n'avons pas appelé les gens à venir dans une ligne de prière mais à chaque soir le Saint-Esprit est allé directement parmi les gens combien savent que c'est vrai 10, 15, ainsi de suite par soir de partout là des gens qui n'avaient pas de carte de prière je me sens comme coupable de ne pas avoir pris de ces cartes je sais bien que je suis un peu en retard mais hier soir encore une fois j'étais en retard j'ai dit demain soir nous allons essayer de distribuer des cartes de prière puis ce soir j'avais envoyé Billy je lui avais dit de distribuer des cartes de prière il m'a dit avoir distribué les B de 1 à 50 de 1 à 100 B 1 à 100 très bien on avait commencé à peu près là où avions-nous commencé l'autre fois nous avions commencé avec le 1 n'est-ce pas l'autre fois oh c'est vrai il y a deux soirs où nous l'avons fait je suis désolé la fois suivante nous avions commencé à B nous avions commencé avec le 1 jusqu'à 25 ensuite nous avions commencé avec le 85 jusqu'à 100 bon ce soir commençons donc au milieu disons que nous débuterons avec le 25 jusqu'à 50 quand dites-vous qui a le B 25 levé la main là une femme venez juste ici madame 25 26 très bien venez jusqu'ici madame ils sont un peu partout dans l'édifice bon lorsque le frère vient donner ses cartes de prière il s'avance et les mélange devant vous ainsi il vous remet tout simplement une carte peu importe où puis nous les appelons à partir d'un tel numéro voyez-vous personne ne sait à quel numéro cela va commencer l'appel se fait tout simplement à partir d'un numéro puis d'un autre bon le 25 n'est-ce pas 25 qui est le 26 très bien juste ici le 26 le 27 qui est la carte de prière numéro 27 B comme dans Boston le 27 très bien le 28 qui est le 28 je ne vois pas la main s'il vous plaît le 29 30 31 qui est le 31 je voudrais que vous attendiez simplement que j'appelle votre numéro parce que si une personne est sourde ou quelque chose vous dites on m'a écrit un mot sur une carte frère Branham on a appelé mon numéro mais j'étais sourd personne ne me l'a dit et vous avez pensé ils ont dit que vous aviez pensé que j'étais sorti et j'étais infirme je ne pouvais même pas lever la main et personne ne m'a fait avancer ou n'a même pas prié pour moi voyez on a bel et bien prié pour vous cher enfant à tous les soirs on prie pour vous en ce moment même Jésus est en train d'intercéder pour vous à la droite de la majesté tout ce qu'il veut c'est que vous le croyez très bien où est-ce que j'étais rendu le 26 21 2 j'étais rendu où frère le 31 32 32 c'est ça 33 34 34 je ne le vois pas 34 la carte de prière numéro 34 si vous avez cette carte regardez autour de vous quelqu'un il peut y avoir quelqu'un de sourd de muet ou qui ne peut se lever 34 je ne veux pas la manquer ils sont peut-être sortis 34 35 le B35 très bien 34 alors est-ce que le 34 y est 34 B34 le 35 le 35 y était 36 n'ayez pas peur si vous avez péché que vous l'avez confessé quand vous viendrez ici cela sera couvert par le sang si vous avez du péché non confessé vous savez ce qui va se passer quand vous arriverez ici n'est-ce pas bien en ce cas ne prenez pas la carte soyez d'abord préparé par la prière ensuite prenez la carte très bien commençons donc la ligne de prière très bien je ne sais pas combien j'en ai là 1 2 3 4 5 6 7 8 3 servent de témoignage cela suffira ça va et vous là-bas qui n'avez pas de carte de prière que l'on vous voit lever la main vous êtes malade et vous voulez que Dieu vous guérisse n'importe où dans l'édifice peu importe où vous êtes que dites-vous 36 37 38 39 40 en voici 2 de parmi ceux-là de 40 à 50 3 encore un autre je m'y prends peut-être mal je devrais peut-être tout simplement prêcher puis faire un appel à l'hôtel très bien ok commençons maintenant la ligne de prière si vous le voulez bien que chacun soit vraiment respectueux que chacun soit tout aussi respectueux que possible maintenant baissons la tête juste un instant crois seulement s'il te plaît frère le message a été pas mal difficile ce soir nous voulons que l'esprit vienne en ce moment or pendant qu'il s'avance j'aimerais demander ceci si Christ démontre qu'il est ici combien parmi vous croiront en lui de tout leur coeur allez-vous rejeter chaque morceau y a-t-il quelqu'un qui n'a encore jamais assisté à une de mes réunions levez la main vous n'avez encore jamais assisté à une de mes réunions frère Branham s'adresse au groupe derrière lui note de l'éditeur mes frères je leur demandais tout simplement à ce groupe derrière moi il y a ce groupe en train de prier derrière moi cela ne peut manquer quelque chose va se passer de vrais hommes de Dieu authentiques bon ayez la foi c'est tout bien j'imagine que la scène débuterait tout d'abord je veux dire aux gens qu'à chaque soir il y a eu tellement je crois qu'à chaque soir sans exception on a eu au moins 8 ou 10 ou 15 cas précis partout dans l'édifice vous qui étiez ici c'est vrai n'est-ce pas voyez bon pour vous les nouveaux venus je ne déclare pas être un guérisseur divin je ne crois pas qu'il existe une telle personne sur la terre je crois que le guérisseur c'est Jésus Christ d'ailleurs il a déjà fait tout ce qu'il pouvait pour vous car lorsqu'il a été frappé là-bas il était ce rocher le croyez-vous il était la colonne de feu le je suis tout ce que nous avons à faire c'est d'enlever du chemin ce qui entrave le croyez-vous bon en ce cas il a déjà guéri chaque personne malade qui est ici chaque personne est déjà guérie chaque pêcheur est déjà sauvé mais frère il faut que tu l'acceptes pour votre guérison regardez simplement ici l'autre soir on a eu ici une femme qui a donné un témoignage il l'avait amené là au tabernacle il n'y a pas longtemps et cette femme était toute enflée comme ceci elle n'arrivait même pas à marcher à cause d'une tumeur il avait fallu que des hommes la transportent et la fassent s'asseoir sur les marches ce soir-là je ne priais pas pour les malades comme je sortais elle m'a saisi par la jambe de pantalon si je me rappelle bien et par l'ainsi dit le Seigneur la situation a été renversée cette femme était ici l'autre soir sans tumeur et tout aussi normale que possible oh là là je ne fais pas de grands tapages publicitaires et des choses comme ça car souvent Jésus a dit je crois que ce qu'il y a aujourd'hui avec la guérison divine c'est qu'on en fait quelque chose qui a un peu trop d'éclats ce n'est pas de l'éclat voilà pourquoi je vous ai dit je le crois d'ailleurs de tout mon coeur que Chicago voit ceci pour la dernière fois voyez je le crois vraiment je crois que c'est pareil pour le reste de la nation je m'en vais voyez n'oubliez pas ce qu'il a dit ce que je vous ai déclaré c'est ce qu'il m'a dit je ne vous ai jamais dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit arrivé exactement comme cela avait été dit c'est ce que je vous demande en ce moment voyez bon croyez-moi alors Christ vous a déjà guéri vous devez l'accepter mais et s'il se tenait ici avec ce complet qu'il m'a donné portant ce complet or si vous veniez à lui en disant Seigneur veux-tu me guérir il dirait enlève les morceaux de bois du chemin j'essaye de me frayer un chemin jusqu'à toi mais ce qui t'arrête c'est ton incrédulité bon voilà pour les nouveaux venus voici une scène de la Bible au quatrième chapitre de Jean Jésus est venu au puits à une femme appelée une Samaritaine cette histoire nous est familière à tous or de quelle manière s'est-il fait connaître à elle comme le Messie qu'est-ce qu'il a fait la femme lui a dit elle a dit il dit à la femme apporte-moi à boire il était en train de contacter son esprit elle a dit l'eau le puits est profond et tu n'as rien pour puiser alors ils se sont mis à parler de religion elle voulait parler de religion elle a dit nous adorons sur cette montagne tu dis à Jérusalem parce que elle a dit il ne devrait pas y avoir de relation entre nous parce que tu es juif et moi Samaritaine il dit alors femme appelle ton mari et viens ici elle a dit je n'ai point de mari il a dit tu dis vrai tu en as eu cinq celui avec lequel tu vis présentement n'est pas ton mari or en ce jour là qu'est-ce que le ministère a dit là-dessus bon en disant ministère je ne fais pas allusion à des prédicateurs comme ceci ce sont des frères qui sont corps et âme avec moi je veux dire le ministère qui se moque de ceci et dit que c'est sans intérêt non pas les organisations qui m'appuient celle-là il y a le système de Dieu dedans ce dont je parle toutefois c'est de celle qui nie cette chose voyez la contestation de cela l'une dit que c'est sans intérêt que c'est du diable ils ont agi de la même manière à cette époque là cependant cette petite prostituée elle a dit Seigneur je vois que tu es prophète or on nous a enseigné nous savons que lorsque le Messie viendra il nous annoncera ces choses combien savent que c'est vrai c'est juste il a dit je le suis moi qui te parle puis elle courut à la ville et elle a dit à ses hommes elle a dit venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites n'est-il pas le Messie même la Bible dit que toute la ville a cru en Jésus il ne l'a jamais refait il l'a fait seulement cette fois là parce que la femme une prostituée leur a déclaré ce que Jésus lui avait dit que l'homme avec lequel elle vivait n'était pas celui avec lequel elle était censée vivre puis la ville entière a cru qu'il était le Messie parce que le signe du Messie c'était ça bon si vous pensez que le signe du Messie c'est de la théologie et qu'il s'agit d'un signe plus grand que cela Jésus a dit vous ferez aussi les oeuvres que je fais et vous dites que de prêcher l'évangile ce sont des oeuvres plus grandes très bien alors venez ici et faites les oeuvres moindres voici l'estrade allez-y venez-y et parcourez cette ligne de prière laissez le Saint-Esprit se déplacer dans l'auditoire ici au-dessus de vous que je vous vois faire ces oeuvres là d'abord et ensuite aller prêcher l'évangile à ce moment là vous faites vraiment des oeuvres plus grandes Jésus ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit parce qu'il n'était pas encore venu ça c'est une oeuvre plus grande sûrement que ça l'est il faut que l'église prêche le baptême du Saint-Esprit Jésus a dit que cela allait venir mais l'église le possède elle dit nous l'avons et c'est pour vous voyez ainsi c'était plus grand ça c'est vrai cependant les mêmes oeuvres qu'il a faites celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais bon voici une femme qui m'est inconnue on ne se connait pas afin que l'auditoire comprenne maintenant observez la dame je ne vous connais pas on ne se connait pas c'est notre première rencontre levez la main si c'est bien le cas encore une fois voici un homme et une femme qui se rencontrent je ne sais absolument pas qui est cette femme ou pourquoi elle est ici je n'en sais absolument rien elle m'est tout à fait inconnu je pourrais bien me tenir ici et dire un peu dans le genre de la psychologie que l'on voit beaucoup déclarer le Seigneur me dit que quelqu'un a un problème de dos bien sûr ils sont plusieurs là à avoir des problèmes de dos vous avez des problèmes avec les nerfs assurément un bon nombre d'entre eux voyez de qui s'agit-il d'où cela provient-il quelle en a été la cause qu'est-ce qui va se passer avec cela c'est ce qui reste à voir voyez voilà la différence si je faisais monter cette femme ici et que je dise le Seigneur m'a envoyé prier pour les malades laissez-moi vous imposer les mains vous joindre d'huile gloire à Dieu vous allez être guéri c'est son droit de croire cela c'est vrai mais elle pourrait en douter de mon expérience à savoir si oui ou non je lui dis la vérité elle pourrait douter de cela cependant lorsque le Saint-Esprit vient et parle par mes lèvres et lui dit ce qu'elle a été ça retrange tout de suite ce qu'il y a de curieux dans l'affaire car elle sait que je ne la connais pas nous avons d'ailleurs tous les deux levé nos mains vers Dieu signifiant que l'on ne se connait pas bon voilà l'évangile si ce n'est pas l'évangile que Christ avait si ça n'était pas et bien dites-vous frère Branham vous dites être le Messie si c'est ce que vous pensez ça montre que vous n'avez aucun discernement spirituel voyez comment pourrais-je être un Messie je suis William Branham un pécheur sauvé par grâce le Messie c'est Jésus Christ mais son esprit est vivant en nous le Saint-Esprit pour certains d'entre vous qui refuseriez de le croire cette chose qui fait que les gens pleurent poussent des cris et parlent en langue ce même esprit Paul a dit que si quelqu'un vient parmi vous et que vous parlez tous en langue ils diront que vous êtes fous mais qu'il y en ait un qui soit prophète et révèle les secrets du coeur alors ils se prosterneront en disant que Dieu est avec vous voyez c'est un don de pentecôte frère c'est simplement quelque chose qui a été ajouté à l'église combien les baptistes et les méthodistes vous ont combattu sur le parler en langue frère ils me font pareil pour ceci ainsi mais prenez position pour la vérité Dieu bénit que l'on continue si je ne vous connais pas et que le Seigneur me dise pourquoi vous êtes ici quelque chose que vous avez fait quelque chose que vous devriez faire quelque chose quelque péché dans votre vie ou quelque bénédiction qui soit ou quelque autre chose que vous savez être la vérité ou non vous saurez si c'est vrai ou pas alors croiriez-vous de tout votre coeur qu'il s'agirait de il devrait s'agir d'une quelconque puissance spirituelle car on ne se connait pas croiriez-vous que c'était le Messie pas moi mais ce serait son esprit parlant par moi comme il l'a promis est-ce que toute l'église croira cela dans le commun accord levez la main merci maintenant croyez la femme se tient environ 10-12 pieds de moi je la regarde simplement pour lui parler car après avoir prêché ainsi de suite comme le prophète l'a fait là-bas je ne suis pas un prophète mais comme le prophète a fait là-bas il avait vivement repris Joram et cela ainsi il fallait simplement qu'il joue et parle Jésus a parlé à la femme mais il a d'abord dû contacter son esprit en attendant d'avoir l'onction sur lui c'est après cela que j'attends maintenant d'enlever du chemin le morceau de bois appelé William Branham ce que j'ai d'intellectuel mon esprit ma connaissance tout ce qu'il y a j'enlève tout cela du chemin pour qu'il puisse utiliser mes yeux mes lèvres afin de se glorifier devant son peuple seulement se soumettre comme ça cette chose ici ne peut pas parler du tout c'est muet pour que ça parle ça prend quelque chose vivant ici parlant dans cela la chose elle-même ne parle pas je ne peux pas non plus vous dire quelque chose vous concernant pour parler de cela ça prend quelque chose qui est la vie éternelle quelque chose qui vous connaît c'est vrai vous croyez cela il y a bien une chose qui vous pose des problèmes si les gens m'entendent toujours je vois la femme elle est nerveuse et déchirée elle souffre d'un état nerveux c'est bien vrai tout à fait juste je ne sais pas pourquoi mais comme je l'ai toujours dit à chaque fois que je dis quelque chose les gens ne manquent pas de dire je le sens de la devinette je ne le devine pas vous savez que je n'ai aucun moyen de le deviner bon c'était bien la vérité si ce qui a été dit était la vérité combien croient maintenant merci c'est comme Philippe quand il lui a dit où il était quelque chose à son sujet il a dit Rabbi tu es le fils de Dieu le roi d'Israël il a dit parce que tu crois cela tu verras davantage est-ce vrai il s'agit de la même promesse restez où vous êtes je ne sais pas ce que je vous ai dit de faux mais quoi qu'il en soit c'est cette maladie là que vous aviez oui je le vois maintenant oui nerveuse c'est comme ça depuis un bon bout de temps cela a commencé à la période de la ménopause en plus de ça il y a un problème féminin qui vous trouble c'est vrai encore autre chose vous priez pour une personne que vous avez à coeur c'est vrai elle n'est pas ici elle a des problèmes j'ose yeux votre mère c'est vrai croyez-vous maintenant envoyez lui ce mouchoir que vous tenez pendant que le Saint-Esprit est sur vous tout ira bien que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse croyez-vous de tout votre coeur maintenant vous devez avoir la foi ayez confiance en Dieu c'est tout êtes-vous maintenant convaincu que Jésus Christ s'il vous plaît ne vous déplacez pas je sais que l'heure est avancée vous ne vous en rendez pas compte qu'est-ce que l'ange de l'éternel a dit si tu amènes les gens à te croire ensuite lorsque vous je dis restez tranquillement assis et que vous ne le faites pas ça fait quoi cela me retombe en plein visage Satan dira tu vois il ne te croit pas certains d'entre vous croient et d'autres pas cependant vous nuisez aux autres une fois Jésus les a tous fait sortir de la maison voyez j'essaye d'être à la fois évangéliste et voyant et on ne peut pas faire cela ou bien je serai voyant j'irai dans les bois pour venir ensuite proclamer bien fort mon message et m'en retourner à l'écart ou bien je mettrai cela de côté et Dieu m'enlèvera cela et me laissera prêcher l'évangile et je serai évangéliste bonjour sœur je ne vous connais pas on ne se connait pas c'est vrai nous ne nous connaissons pas afin que les gens sachent que c'est bien le cas voudriez-vous lever la main on ne se connait pas si le Saint Esprit me révèle pourquoi vous êtes là allez-vous croire je suis son prophète cette femme semble avoir un bon esprit un esprit qui croit oui monsieur ça y est elle souffre d'un problème au cœur elle a une maladie de cœur vous avez aussi de l'arthrite vous avez aussi une maladie nerveuse vous priez pour quelqu'un que vous avez à cœur si Dieu me dit de qu'il s'agit ou quelque chose sur elle croirez-vous que je suis son prophète il s'agit de votre enfant une fille elle n'est pas ici elle demeure loin d'ici elle est en Californie elle souffre d'une dépression nerveuse ainsi dit le Seigneur croyez-vous de tout votre cœur maintenant alors il faut que vous le receviez il vous sera fait exactement selon ce que vous avez demandé ce que vous avez cru avancez monsieur je ne vous connais pas une fois notre Seigneur je crois que les deux ou trois dernières qui sont passées étaient des femmes voici un homme j'ai mentionné ce que Jésus a dit à la femme lorsqu'il a rencontré une femme maintenant laissez-moi aller quelque part dans les écritures là où il a rencontré un homme ainsi les hommes et les femmes verront qu'entre eux il n'y a pas de différence quand il a rencontré Pierre il a rencontré Simon Pierre à ce moment-là il s'appelait Simon il lui a dit qui il était il lui a parlé de choses en rapport à lui-même croyez-vous que Dieu peut me parler de vous et de ce qui a rapport à vous et ainsi de suite comme cela est-ce que ça vous ferait croire juste un instant il y a quelque chose qui est en train de se passer cette dame assise juste là à gauche avec une rupture de nombril croyez-vous que Dieu va vous rétablir sœur si vous le croyez de tout votre cœur voyez s'accomplir ce que vous avez demandé il y a deux hommes qui se tiennent ici il y a présentement quelqu'un qui touche le souverain sacrificateur oui cet homme-là vous avez le doigt levé devant votre nez il a une hydropisie du cœur le cancer de la peau Jésus vous guérit frère ta foi te guérit qu'est-ce qu'il a touché il est plus âgé que cet homme-ci je pouvais voir qu'il y avait une différence entre eux si Dieu me dit quel est votre problème croirez-vous que je suis son serviteur tout d'abord vous avez quelque chose au côté c'est une espèce de rupture une hernie au côté c'est juste encore une chose vous avez une maladie nerveuse qui vous donne un problème d'estomac c'est vrai maintenant croyez-vous tous vous semblez être un homme bon prenons un peu de temps avec cet homme s'il vous plaît soyez respectueux et tranquille il a quelque chose sur son cœur vous voulez que Dieu dise quelque chose d'autre c'est vrai parce que je peux distinguer ce désir oh il s'agit d'une femme votre épouse elle a subi une opération ça lui a causé de l'enflure c'est juste vous avez aussi une fille cette fille a déjà souffert de tuberculose elle a été guérie par la guérison divine maintenant elle a un estomac nerveux c'est vrai elles sont ici ce soir je sens leur présence là dans la réunion elles seront guéries croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes cela vous aiderait-il s'il a pu dire à Simon-Pierre qui il était vous venez de l'Arkansas votre nom est Monsieur Blackwell rentrez chez vous Jésus-Christ vous guérit vos désirs sont satisfaits frère bonjour madame vous êtes éthiopienne je suis anglo-saxon ce sont deux races différentes je suppose que c'est notre première rencontre si le Saint-Esprit me révèle ce qui ne va pas chez vous croirez-vous que je suis son un prophète du Saint-Esprit ayez simplement la foi ne doutez pas croyez vous avez un grand désir dans le coeur vous cherchez vraiment le baptême du Saint-Esprit c'est vrai c'est une grande chose à rechercher si Dieu connait le nom de cet homme il connait également le nom d'une femme ne le croyez-vous pas si je vous disais qui vous êtes par le Saint-Esprit à ce moment-là croiriez-vous que vous allez recevoir le Saint-Esprit et que Dieu vous donnera votre Madame Fitzpatrick rentrez chez vous Jésus-Christ va vous donner le baptême la Bible dit que dans les derniers jours Jésus a dit que dans les derniers jours l'Esprit viendrait pour faire ceci que ça serait le même Esprit qui à l'époque d'Abraham était sur cette chair humaine qui se tenait le dos tourné à la tente c'est vrai ça voici la prochaine personne se tenant derrière moi c'est une femme vous m'entendez Madame ? vous derrière moi ? très bien est-ce qu'elle a fait signe de la tête ? ici je vais vous regarder si le Seigneur me révèle quel est votre problème ? regardons de ce côté alors vous saurez qu'il s'agit du même ange de Dieu la même puissance dont Jésus a dit qu'elle serait ici dans les derniers jours allez-vous tous le croire ? vous avez une maladie féminine un problème de femme un mal de femme un ennui féminin rentrez chez vous Jésus-Christ vous guérit croyez de tout votre coeur et si je vous disais qu'il vous a guéri vous qui êtes là dans la chaise avec cette maladie de coeur croiriez-vous ? alors continuez comme ceci en disant merci Seigneur croyez de tout votre coeur vous êtes maintenant prêt pour l'opération de cette tumeur mais croyez-vous que Dieu va vous rétablir ? très bien continuez simplement et dites merci Seigneur Jésus est-ce que vous aimeriez prendre votre souper ce soir ? que ce vieux problème à l'estomac soit disparu ? vous aimeriez cela ? allez-y et mangez si vous croyez de tout votre coeur aimeriez-vous aller au calvaire avec moi pour une transfusion sanguine vous débarrasser de votre diabète ? allez faites-le oui cette dame assise juste au fond là-bas avec le diabète vous pouvez faire pareil si seulement vous le croyez Seigneur allez croyez de tout votre coeur il y a quelques instants quand j'ai dit problème d'estomac il s'agissait du vôtre aussi ainsi continuez simplement prenez votre souper et soyez guéri très bien une femme de forte constitution ayant l'air forte comme ça affligée des nerfs cependant c'est ce qu'il y a de plus pénible au monde vous êtes libre maintenant Jésus-Christ vous guérit allez croyez de tout votre coeur petite dame croyez-vous que ce problème d'asthme va vous quitter ? vous irez bien et vous rentrerez à la maison et serez guéri ? continuez simplement à avancer en disant merci Seigneur combien êtes-vous à croire de tout votre coeur ? chacun de vous croit de tout son coeur ? et vous ? est-ce que vous croyez de tout votre coeur ? ne vous arrêtez pas continuez simplement à louer Dieu de tout votre coeur et vous alors croyez-vous de tout votre coeur que Christ vous guérira ? continuez à marcher en disant merci Seigneur croyez-le de tout votre coeur croyez-vous que vous allez bien aussi ? vous ne mourrez pas d'une crise cardiaque continuez croyez-le croyez seulement de tout votre coeur et vous serez remis j'imagine que c'est ce que vous vouliez que je vous dise ainsi c'est terminé maintenant allez croyez de tout votre coeur combien en a-t-il qui croient de tout leur coeur ? combien ont creusé et sorti toute l'incrédulité maintenant et ont rejeté tous les morceaux ecclésiastiques et vous êtes prêts à recevoir Christ imposez-vous les mains les uns aux autres c'est l'heure de votre décision que chacun reste tranquille une femme parle en langue et un homme interprète de l'éditeur Amen voyez-vous ce que je viens de vous dire ce ministère est un type de lélie qui a été enlevé et de l'élisée qui a eu une double portion une double portion Jésus lui-même qui a renvoyé l'esprit à dire ces signes accompagneront ceux qui croient je doute que cet homme et cette femme se connaissent c'est peu probable cette femme qui a parlé en langue connaissez-vous l'homme qui a interprété ? si vous ne le connaissez pas levez la main si vous ne connaissez pas cet homme celui qui a interprété si vous ne connaissez pas la femme levez votre main tout au fond à l'arrière non monsieur ils ne se connaissent pas du tout et les voici ils ont parlé exactement dans la ligne du message et l'ont donné comme confirmation alors que Jésus est ici il connait les secrets du coeur il a parlé ici en bas par un autre don comme ça un don local par un don prophétique par un don local par sa parole voilà il est ici et bien oh là là gloire imposez-vous les uns aux autres c'est tout ce que vous avez à faire si vous êtes loin à toucher le Saint-Esprit vous le donnera oh Dieu dans le nom de Jésus-Christ sature cet édifice de ton esprit enlève chaque morceau enlève chaque morceau de bois et puisse le Dieu du ciel remplir cette église de l'Esprit Saint et l'enflammer entrez dans l'esprit de cette réunion et que chacun de vous soit guéri au nom de Jésus-Christ Alléluia le croyez-vous êtes-vous dans l'esprit pour le recevoir c'est ça enlevez tout ce qui est en travers du chemin si vous le croyez de tout votre coeur levez-vous et acceptez-le au nom de Jésus-Christ vous y êtes levez les mains gloire gloire Amen